Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Smimi et Nono ! Bon j'espère que vous allez tous bien en ce genre de reconfinement, enfin bref, je vais pas commencer par un sujet extrêmement triste. Tout d'abord commençons par le sujet de l'épisode aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sociaux et le tourment des artistes. Est-ce que les réseaux sociaux sont, est justement, est un bon moyen justement de se promouvoir ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'avantages, que des avantages pour les artistes ou est-ce qu'il y a aussi des désavantages ? C'est un sujet que l'on va du coup traiter avec notre invitée, Chloé Nicolet ! Bonjour ! Merci de nous rejoindre. Merci de nous avoir, de nous rejoindre Chloé, merci d'avoir accepté notre invitation et du coup je laisse Nolwenn dresser le planning de cette conversation. Alors on a un planning un petit peu moins chargé que d'habitude, on a décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus ouvert, donc au lieu de poser des questions un peu fixes, on va parler de sujets un peu plus, pour parler un peu de tout quoi. Donc on a juste des thèmes un peu principaux sur les sujets, sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, dans le chat, si vous avez des questions, on essaiera au maximum d'y répondre. Quand on regardera, on essaiera de gérer ça. Alors, les réseaux sociaux. Déjà, on va parler de notre propre découverte des réseaux sociaux, à quel âge ça s'est passé ? Je sais que maintenant c'est différent avec le monde qui a évolué. Mais nous, comment est-ce qu'on a découvert les réseaux sociaux ? Et notre approche vis-à-vis de ça, au fur et à mesure des années, et aussi de notre création, la façon dont on les utilise, toutes les trois. Et puis, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça ? Est-ce que, si on est bien, mal à l'aise, on va en discuter. Ensuite, on va parler aussi d'un sujet qui est vachement récurrent, maintenant que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, de nos graphismes, mais aussi de la vie en général de beaucoup, beaucoup de gens. C'est les différences, en fait, entre ce qu'on présente sur les réseaux sociaux et notre vie réelle. Est-ce que... Enfin, on va discuter de ça. Et on va parler de l'impact de ces réseaux sur la création, en tout cas ce que nous, on en pense. Et puis, pour finir, on parlera de... Est-ce qu'on a des conseils pour les plus jeunes qui se lancent dans la création ? Et là, ce sera surtout Chloé et Sandrine, qui, elles, sont quand même bien sur Instagram et... Et comment ça s'appelle ? Twitter ? C'est quoi ce truc avec cet oiseau bleu ? Non, c'est parce qu'ici, on est sur Twitch. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est... Ouais, je connais des gens d'ailleurs qui confondent Switch et Twitch. Du coup, c'est... Switch, ouais. En plus, maintenant, il y a la console, donc voilà, c'est compliqué. En gros, on va parler de... De tout ça. Ok, boomer ! Voilà, ok, boomer ! Mais voilà, du coup... Voilà, voilà. Et avant cela, on va pouvoir passer du coup à l'introduction de Chloé et Nicolet. Mais avant ça, avant ça, nous allons mettre le jingle ! Jingle ! Si on parlait de la passion, des métiers, de l'animation, de la BD, du dessin, des trucs qu'on fait à la main, auteur, un des cinéastes, on est bien dans le podcast. Tous les hauts et tous les bas, les idéaux, tout le monde en a bien parlé, de ton scénario, de tout et des projets personaux, on est là, on est chaud, ouais, on est smimi et nono, à la maison, au studio, ouais, ouais, smimi et nono, on est là, on est chaud, ouais, ouais, smimi et nono, pour l'emploi, c'est bientôt, smimi et nono, ouais, ouais. Voilà, voilà ! Bon alors, yeah ! C'était le jingle de smimi et nono ! Le jingle ! Le jingle ! Yeah, smimi et nono ! Voilà ! Ça suffit, les rigolades, on passe à l'intro de Chloé et Nicolet, est-ce que tu veux bien, donc, du coup, te présenter ? Je vais me présenter, donc bonjour à tous, je m'appelle Chloé Nicolet, et je bosse dans le cinéma d'animation, et alors, moi, mon parcours, ça a commencé par un bac à rappliquer, à Besançon, pour les connaisseurs, les connoisseurs, et ensuite, je suis assez rapidement montée à Paris, après mon bac, pour faire d'abord des études d'illustration, parce que, bah, je n'étais pas complètement sûre de ce que je voulais faire, et j'ai enchaîné, ensuite, sur les gobelins, que vous connaissez tous, ce qui fait que je suis sortie en 2013, et en 2013, moi, je ne savais pas trop ce qui allait se passer au niveau professionnel, et il s'avère qu'il y a plein de boîtes qui m'ont démarché pour du storyboard, alors qu'à la base, moi, je pensais faire du chara-design, et du coup, c'était un peu la grosse surprise. Donc, mon premier job, c'était chez Illumination McGuff, j'ai bossé sur le long-métrage Tous en scène, pendant trois ans, et donc, bah, j'ai vraiment appris à storyboarder là-bas, quoi, et, bah, après, j'ai enchaîné différents petits jobs sympas, j'ai fait un peu de freelance, j'ai travaillé sur la série The Amazing World of Gumbo, pour Cartoon Network. Après ça, j'ai fait deux, trois petits allers-retours, mais principalement en storyboard, bah, je dirais que la prod dont je suis le plus contente dans ma carrière, c'est Les Culottés, sur laquelle j'ai fait du chara-design, j'enlève pas. Yes, t'entendes en parler, justement, dans le podcast réalisé. Ouais, complètement. D'ailleurs, big up à Charlotte et Emmaille, meilleure réalisatrice. Charlotte, t'es bon. Je décidais pas à aller voir le réciseur dédié. D'ailleurs, elle parle de toi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, bah, là, en ce moment, je suis de retour sur le storyboard, et je suis sur la production d'un long métrage en 2D, sur une franchise connue. Je sais pas si j'ai besoin de le dire. Quelle est cette franchise ? Normalement, c'est bon. Je travaille sur le petit Nicolas. Voilà, vous savez tout. Donc, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais c'est en 2D, dans le style originel de San Pé, donc c'est hyper joli, et ça va être très cool. Voilà, ça promenait. Bah alors, du coup... Ouais. Bah, vas-y, c'est moi-même. Bah, justement, par quoi commencer ? Le premier point de notre planning, c'était donc de discuter... Bah, la découverte ! La découverte, oui, comment ça a commencé. Par exemple... La chute ! La chute ! Le rabbit hole ! Voilà, tu fais bien de préciser, Chloé, parce que oui, effectivement, ce sujet va être relativement deep. Deep dans le sens où on va toucher, effectivement, le trou noir. Mais bon, il n'y a pas que ça, hein. Il y a des bonnes choses, hein, dans les réseaux sociaux. Si... Ouais, c'est ça, je pense que... Ouais. Ça peut être résumé par il y a du bon et du mauvais, quoi. Il y a du bon et du mauvais, quoi. Et si je peux, du coup, ramener mon expérience personnelle par rapport aux réseaux sociaux, je pense que ce qui m'a amenée à devoir créer, justement, ma page Insta, tout ça, et d'ouvrir un compte Twitter, c'est justement pour la promotion de mon art. Comment réussir à atteindre un maximum de personnes, de monter sa fanbase, de se faire connaître. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les artistes n'ont pas d'autre choix que d'avoir un compte Instagram, puisque, on ne va pas se mentir, énormément de choses sont tournées autour de ça. Que ce soit chez les éditeurs, les gens qui recrutent dans l'animation, à partir du moment où on vous voit sur Instagram, eh bien, les recruteurs viennent et vous contactent. Justement, pour toi, Chloé, comment ça s'est déroulé ? Comment est-ce que t'en arrivais là ? Alors, Sandrine, t'as pas précisé à quel âge t'as commencé à faire des comptes sur les réseaux sociaux ? Est-ce que t'as eu un blog ? Est-ce que... Ouais, non, c'est clair. En fait, le truc, c'est que je pense que dans notre génération, je sais pas toi, Nolwenn, mais on a tous été plus ou moins poussés même à créer un blog, en fait. Ça a commencé surtout comme ça. Et même sur des forums, en fait. Moi, c'était même pas un blog, ouais. Toi, c'était pas un blog ? Moi, c'était même pas un blog, à l'époque. Ok, mais non, mais la première fois que j'ai été sur un réseau social, est-ce que, par exemple, les chats et MSN, on peut dire que c'est un réseau social ? Non, parce que dans le sens où c'est vraiment un truc de discussion. Là, vraiment, on parle d'endroits où tu peux displayer tes dessins ou n'importe quoi d'autre sur ta vie, en fait. Ok, ouais. Bah, du coup, oui, moi, c'était... Je devais être au lycée. J'avais pas de blog, moi. Mais j'en ai entendu parler, je sais plus. Je suis tombée sur des blogs de gens. Et c'était des gens, des gobelins. Et du coup, ça m'avait super impressionné. Je me suis dit, waouh, il dessine trop bien. Ah ouais, déjà ? Déjà, à cette époque-là. Et j'avais pas de blog, à ce moment-là. Mais je me souviens que ma première... Ça m'avait appréciée, c'était même... C'était Blogspot, déjà, à cette époque-là. Et j'en ai créé un, mais je sais plus trop quand. Peut-être vers les années 2008. Ouais, 2007-2008, à peu près. Ouais, si. Enfin, la découverte, en tout cas. Quand j'étais au lycée, c'était la fin du lycée. Donc, c'était 2008, à peu près. Et moi, quand j'en ai ouvert un, je pense que ça devait être à peu près vers 2000... 19, parce que j'étais à l'AMK. Comme ça. Ouais, ok. Donc, vraiment, pendant tes études artistiques, t'as commencé à voir que ça pouvait avoir un intérêt... Ouais, trouver du boulot, puis... ...de montrer ton travail. Et toi, Chloé, du coup, ça s'est passé comment ? La première fois. Alors ? La première fois ? En fait, ça va être gênant. Non, non, mais... Moi, mon premier blog, si vous voulez, c'était un skyblog. Donc, ça fait très, très, très longtemps que j'ai une présence sur les réseaux. Mais oui, les skyblogs. Et mon skyblog, il date de quand j'avais 14 ou 15 ans, quoi. Donc, bonjour de l'angoisse. Il est évidemment introuvable et fermé. C'est ce qu'elle dit, mais cherchez bien. Est-ce que tu partageais de l'art dessus ? Comment ? C'était des trucs de graphisme que tu partageais ? Enfin, des dessins que tu partageais dessus ? Ou c'était ta vie un peu sur les réseaux ? En fait, ça dépend. C'était vraiment un subtil mélange des deux. Je dirais qu'à l'époque, skyblogs, c'était un peu 50-50. C'est-à-dire, je montrais mes dessins parce que je dessinais déjà. Et je commençais à faire des trucs sur Photoshop aussi. Et je n'avais pas de tablette graphique pendant très longtemps. Je n'en ai pas eu. Du coup, à l'époque, les dessins à la souris. Mais il faudrait que je vous montre. En fait, c'est un truc de barge. Quand je les regarde, je me dis, mais j'ai vraiment fait ça à la souris. Genre, combien de temps j'ai passé là-dessus ? C'est incroyable. Oui, c'est clair. J'ai développé un skill complètement inutile, en fait. J'étais capable de faire des illus entières à la souris. Voilà. Comme quoi, quand on était gamins, on était très passionnés. On avait beaucoup de temps aussi. De mon temps, on n'avait pas de tablette graphique. On faisait tout à la souris, OK ? On s'amusait avec beaucoup de choses. Je ne me souviens pas aussi sur Paint et tout. Maintenant que tu parles de Skyblog, oui, effectivement. Je crois que j'avais un Skyblog, mais je crois que je postais que des chansons. D'ailleurs, je postais des chansons de Matrix, parce que j'étais fan de Matrix. Et je pense que j'étais là. Et par contre, les dessins, je n'avais pas partagé à ce moment-là. Mais j'ai un ex, en fait, qui avait fait un Skyblog sur moi. Et du coup... Wow ! Ouais, c'était un peu... Gênance ! On était jeunes, on était jeunes. Ah oui, c'est la jeunesse, tout ça. C'était terrible. Mais je l'avais retrouvé une fois, puis là, j'ai complètement perdu le... Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est. C'est un peu inquiétant de savoir qu'il y a des photos de toi qui sont près de ton ressort quelque part sur le dernier. Parce que moi, je sais qu'à partir d'un certain moment, j'ai fait le ménage complet. Genre, j'ai fermé tout ce qui était DeviantArt, Skyblog, même mes blogspots, ils ont été fermés. Parce que, bah, ouais, en fait, parce que je n'ai pas trop envie que n'importe qui tombe sur des vieux dessins dont moi, je ne suis plus vraiment fière et puisse se moquer allègrement de mes délires de l'époque. Parce qu'en fait, les gens sont cruels. Les enfants sont cruels. Tu ne trouves pas ça intéressant, justement, quand tu... Enfin, moi, j'aime bien quand je vais sur le blog de quelqu'un que j'aime bien, ou même maintenant l'Instagram, je remonte super loin pour voir son évolution. Ouais, carrément. Mais en fait, moi, c'est vrai que sur chaque plateforme, j'ai dû rester entre, je ne sais pas, 2 et 7 ans. Grosso merdo. Parce qu'il y a toujours un moment où la plateforme à la mode se fait détrôner et il y en a une nouvelle qui arrive. Donc ça, c'est hyper chiant parce que tu buildes un public et des gens qui te suivent sur une plateforme et au bout d'un moment, tu te retrouves à devoir dire « Désolée, en fait, pour suivre la fame ambiante, je suis obligée de passer sur la plateforme suivante. » Donc, j'espère que vous me suivrez. Mais je pense qu'on perd des gens au fur et à mesure parce que, franchement, tout le monde n'a pas envie de se refaire un compte sur notre plateforme. Et puis, par exemple, Instagram, au début, moi, j'étais vachement réfractaire parce que le fait que ce soit un super petit format carré, en fait, ce n'est pas comme avant Tumblr ou Blogspot, peu importe, on pouvait montrer des grandes images dans le format qu'on veut. Là, c'est hyper contraignant. Donc, je me disais, mais pour des dessins, en fait, ce n'est pas adapté. Ça ne fera jamais un portfolio. Mais ça baisse de la qualité ? Oui. Ça baisse la qualité de ton dessin. C'est ouf. Non, mais je suis complètement d'accord. Moi, quand c'est passé à Instagram, je ne comprenais pas. Après, quand c'est passé de Blogspot à Tumblr, là, j'étais trop contente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Tumblr, c'était cool. Parce que Blogspot, pour suivre les gens, il fallait aller sur les blogs que tu connaissais et sur les blogs que eux référençaient sur leur propre blog. Donc, c'était compliqué. C'est ça. Et en fait, sur Tumblr, ça te proposait des personnes, enfin, ça te proposait des trucs et puis tu pouvais juste chercher par mots-clés. Donc là, c'était vraiment cool. Les formats, ils étaient cool. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Enfin, il y avait énormément de trucs cool. Et moi, quand je l'ai découvert, je me souviens, on était à Guff. C'est Nima qui m'a un peu forcée à aller là. Quand lui, il y est allé aussi. Et du coup, on a… Je ne sais pas, moi, je trouvais ça génial. Et c'est devenu mon réseau social favori à ce moment-là. Parce que je trouvais beaucoup de trucs qui me plaisaient. Et en fait, quand c'est passé Instagram, pareil, j'étais super réfractaire. Et je suis allée vraiment en retard parce que c'est format carré. Bon, maintenant, ça change un peu, mais c'est sur ton téléphone. Donc, quand tu veux poster ton ordinateur, c'est compliqué. Ah ouais, c'est hyper chiant, ouais. Pour ça, c'est vraiment une perte de temps, mais astronomique, Instagram. Mais j'ai l'impression que… Pour faire des posts et… Instagram, en soi, je pense que c'est ce qui… Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que de s'ouvrir à Instagram, ce qu'on n'avait pas avec Tumblr, c'est qu'on touche du coup un public beaucoup plus large. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais autant on peut toucher des maisons d'édition qu'auparavant, on ne s'était jamais dit qu'on pourrait les contacter parce que de loin, ils avaient l'air inatteignables. Et bizarrement, sur Instagram, ils le sont beaucoup plus et pas que. D'ailleurs, même les gens qui ne sont même pas du milieu finissent par nous connaître, finissent par nous suivre. Et du coup, je me dis qu'Instagram, ce n'est pas vraiment une plateforme faite pour les artistes parce que c'est juste pour montrer leur actualité et leur mise à jour. Si les personnes admirent une œuvre et puissent voir des dessins de meilleure qualité, le mieux serait qu'ils aillent sur nos sites ou sur un Tumblr. Sur un site. Il y a un petit commentaire intéressant sur Twitch, c'est de Glenn Twitch qui dit par rapport à ce que tu disais, Chloé, que tu ne voulais pas montrer des dessins trop vieux, il dit qu'il y a aussi l'idée que ton profil sur un réseau social est un peu ton portfolio. Du coup, ça se comprend que de ne vouloir garder que tes travaux représentant notre travail. Oui, les plus récents, les plus curatés, etc. Mais en fait, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'au départ, quand j'avais mon skyblog et tout ça, c'était vraiment 50-50 entre des trucs de ma vie de tous les jours pour dire genre, il s'est passé ça, c'était cool, etc. et des dessins. Et en fait, au départ, je n'avais vraiment pas de problème avec ça. Je ne voyais pas pourquoi il fallait être pudique ou avoir honte ou cacher des choses personnelles. J'étais vraiment très pronte à partager beaucoup de trucs. Et même des fois, ça allait jusqu'à mon copain m'a quittée, je me sens comme ci, comme ça. Donc, vraiment des trucs intimes. Et petit à petit, en grandissant et en vieillissant, je suis devenue de moins en moins portée sur cette idée. Avant, j'avais vraiment besoin de sentir que j'échangais avec les autres, que c'était un peu une fenêtre sur le monde. Et quelque part, j'avais vachement envie que les gens comprennent qui j'étais à travers mon blog, un peu comme pour rencontrer des amis, finalement. Parce que j'avais l'impression que comme j'étais vachement timide et renfermée, ce n'était pas toujours évident pour les gens de voir qui j'étais derrière ça, en fait. Du coup, ça me tenait vachement à cœur. Mais c'est pour ça que je n'ai pas envie de laisser derrière moi des blogs accessibles à tous où c'est marqué « ci et ça » sur ma vie privée, quoi. C'est un peu le malaise. Et puis, moi, je les ai gardés pour moi. C'est-à-dire que le skyblock, pour le coup, il n'existe plus, plus aucune trace. Mais les blogspots, j'ai toujours les identifiants. Et ça m'arrive de temps en temps, quand je me sens nostalgique, je me dis genre « hé, j'ai envie de les revoir ». Et du coup, je me fais une petite virée comme ça, down memory lane, pour voir ce que je postais il y a 10 ans, 15 ans. Parce que maintenant, j'ai 30 ans quand même. C'est vrai que c'est un bon moyen de throwback. Donc, si ce n'est pas, par exemple, revenir dans la maison de tes parents et checker tes placards et tout, tu vas simplement sur Blogspot parce que c'est là que tu vois justement ton évolution. C'est un peu comme l'album photo. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est un album photo de ta vie d'avant. Avec les commentaires de tes potes et tout. Oui, c'est clair. Oui, carrément, oui. C'est clair. Oui. Et donc, il y a ces réseaux-là. Comment vous en êtes venus, vous, à aller ? Par exemple, il y a eu Facebook quand on était ado. Et après, cette histoire de... Tweet. Le tweet. Est-ce que vous partagez de l'art sur Twitter ? Sur Twitter ? Sur Twitter, oui, effectivement. Ouais, ouais. Bah, je pense que... Mais mon rapport avec Twitter est assez particulier. Parce que déjà, je ne suis pas ultra fan de cette plateforme. Et j'ai l'impression que... Moi non plus. En fait, le truc, c'est que quelque chose que je regrette avec Facebook. Parce que là, aujourd'hui, ça... On va dire que les gens cessent d'utiliser Facebook pour X raisons. Et moi, ce qui me manque avec Facebook, c'est de pouvoir justement écrire un message. Genre un statut. Que ce soit des vieilles blagues pourries ou quoi. Mais que j'ai trouvé et que j'en suis fière. Et que j'ai envie de le partager qu'à mes potes. Ça, je ne pourrais plus vraiment le faire. Puisque Facebook, plus personne ne l'utilise. Du coup, qu'est-ce que je fais ? C'est que bon, alors... C'est fou, ça. Les... Bah, du coup, j'utilise mon Twitter comme un moyen de m'exprimer. Ce que je n'ai pas pu faire. Enfin, ce que je ne peux pas faire sur Facebook aujourd'hui. Mais du coup, le truc, c'est que... Mais je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Parce que à la base, on avait Facebook. Et on l'utilisait complètement pour ça. Et petit à petit, l'utilisation a complètement changé. Et moi, c'est pareil. Je me sentirais trop bizarre de mettre de la merde comme ça sur mon Facebook. Alors que ce n'est pas forcément que je l'utilise professionnellement ni quoi. Je n'ajoute que les gens que je connais en vrai. Mais c'est vrai qu'on a complètement changé d'utilisation. Bah, ouais. Mais le truc, c'est que je ne comprends pas. Parce que, en fait, pour moi, Facebook, c'est aussi le moyen. Parce qu'en fait, quand on est exposé publiquement sur un réseau social... Enfin, sur les réseaux sociaux, il faut assumer pleinement ce que tu dis. Alors que sur Facebook, bon, ça peut peut-être rentrer en débat. Mais c'est qu'entre amis, on va dire, quoi. Ce n'est pas mondialement vu par tout le monde. Et du coup, au pire, les débats sont limités qu'à notre cercle d'amis. Alors que, non, sur Twitter, les gens vraiment sortent des choses que normalement, on n'est pas censé le dire en public. Mais ils le font quand même. Parce que c'est leur seul moyen d'expression, peut-être. Et moi, je ne sais pas pourquoi ils préfèrent ça. Alors que dans l'intimité, c'est bien meilleur, quoi, je trouve. Ben ouais, surtout que j'ai l'impression qu'il y a quand même... Bon, il y a le Twitter politique, etc. Là où il y a beaucoup, beaucoup de débats et de débordements divers et variés. Mais il y a aussi tout l'aspect du Twitter où tu racontes juste genre... Putain, j'ai la dalle. Oui, voilà, c'est ça. Des trucs vraiment pas intéressants. Pourquoi on se sent obligés de partager ce genre de trucs avec le pontier ? Ça m'échappe. Moi-même, je ne sais pas. C'était comme ça, Facebook, au début ? Oui, complètement. Mais sauf que c'était quand même limité en audience aux personnes que tu as autorisées dans ta liste. Alors que là, c'est vraiment genre... Bonjour, le monde ! J'ai mangé une pomme ce matin, tu vois. Moi, je sais que... Moi, Twitter, je ne l'utilise que comme ça. C'est des fois, genre, j'en ai un peu marre, je suis lassée de la vie et je vais raconter de la merde sur Twitter. Mais vraiment, n'allez pas me suivre sur Twitter parce qu'il n'y a rien d'intéressant à voir là-bas. Avec ce que tu nous dis, là, effectivement, je crois que les gens vont surtout aller sur ton Twitter pour voir ce qu'elle a marqué. Non ! Parce qu'avant, je me disais, ouais, je vais publier mes dessins aussi sur Twitter pour toucher encore plus de gens et peut-être pas les mêmes gens. Mais en fait, j'en ai marre d'avoir cinq réseaux sociaux et de devoir poster sur tous les trucs. Ça prend un temps de ouf. Donc, avant, je faisais ça et après, j'ai arrêté, j'ai mis mon Tumblr en pause. Je ne fais plus que sur Instagram. J'avais aussi ma page Facebook et maintenant, en fait, j'ai automatisé les trucs pour que mes posts Instagram aillent sur Facebook. Mais vraiment, j'en ai trop marre, quoi. Après, le truc, c'est que plus il y en a et plus on peut... Et moins, on contrôle les choses, en fait, je remarque. Après, le truc, c'est que je discute avec pas mal de potes artistes qui, eux, voient justement Twitter comme un meilleur moyen de communication qu'Instagram. Et puis même, ça touche peut-être un plus large public. Après, je pense que chacun a sa vision, sa manière d'utiliser les réseaux sociaux. Mais je suis souvent entrée en débat là-dessus parce qu'on n'est pas tous d'accord sur l'utilité et l'efficacité des plateformes, quoi. Ah ouais, d'accord. Il paraît que les artistes japonais utilisent majoritairement Twitter pour partager leur art. Effectivement, il y a des artistes japonais que j'ai trouvés sur la plateforme et que je n'ai pas retrouvés sur Instagram ni ailleurs. Et du coup, ouais, je les suis là-bas. Donc, oui, je suis quand même quelques artistes sur Twitter. Mais c'est vrai que c'est principalement pour aller suivre mes potes qui vont dire qu'ils ont mangé une pomme. Il y a un commentaire qui est exactement dans ce qu'on est en train de dire de Woodleys qui dit « Hello, ça m'a surprise de découvrir que certains artistes ont un compte art et un compte shitpost pour mieux cibler leur audience. Ça doit être compliqué. » Alors, qu'est-ce qu'elle entend par « shitpost ? » Parce que c'est vrai que… Manger une pomme. Aujourd'hui, j'ai mangé une pomme. Ouais, c'est clairement vrai. C'est du shitposting, quoi. C'est du shitpost, mais moi, personnellement, effectivement, j'ai un Instagram art qui est ouvert au public. Et j'ai un Instagram perso qui est ouvert à mes amis, comme Facebook, tu vois. Mais du coup, vous avez ça aussi ? Vous avez plusieurs comptes, en fait ? Clairement, ouais. Moi, j'ai un compte Instagram où je poste des conneries sur mes photos perso parce que je ne me sens pas, en fait, de faire un mélange entre mes dessins pro et ma vie privée. Genre mes shitposting du genre « Regardez, j'ai cuisiné ce plat qui a l'air vachement dégueulasse. » Je ne vais pas le mettre sur mon compte pro, quoi. D'accord. Et toi aussi, Chloé, du coup ? En fait, moi, c'est vrai que maintenant, ça m'est un peu passé. J'ai plus tendance à partager trop de trucs perso par rapport à avant. Mais j'imagine que pour certains, ils doivent se dire genre « On s'en fout de ta vie. » Parce que moi, j'utilise beaucoup d'instagram maintenant. C'est mon nouveau format préféré. Ça, c'est le seul truc cool d'Instagram, je trouve. C'est que du coup, tu peux faire du shitposting parce que c'est des trucs qui sont vus pendant 24 heures et après qui ne sont plus accessibles. Sauf si tu décides de les mettre en « featuring » sur ta page. Et autant, ça peut être pour raconter des trucs très intéressants. Par exemple, tu peux répondre à des questions en mode sur ton parcours ou quoi que ce soit, des conseils professionnels ou des réflexions sur l'art en général. Mais ça peut être aussi genre « Moi, dernièrement, j'ai fait une espèce de saga des feux de l'amour entre mon chat et le chat du voisin qui ont une relation un peu en amour. » Et je sais que les gens, ça les a fait beaucoup rire et j'aime bien faire marrer les gens. Du coup, j'aime bien aussi raconter de la merde et faire des mises en scène et utiliser des filtres débiles. Donc, ouais, ça revient un petit peu avec les stories d'Instagram, ouais. Mais c'est vrai que sur Twitter, je poste très très peu et quand je poste, c'est vraiment pas intéressant. Mais je vous mens pas, c'est pas genre hyper drôle à aller voir. Vous allez regarder ça et vous allez faire... Mais c'est vrai que du coup, par rapport à Twitter, je pense qu'Instagram a énormément de gadgets qui sont très ludiques, en fait, comme tu parles des stories. Et en plus, il y a quoi ? Il y a des filtres, des espèces d'effets spéciaux que tu peux mettre sur ton visage. Et que ça ferait surtout marrer tes potes, j'imagine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, je pense qu'Instagram a su aussi filtrer les personnes, enfin ton audience. C'est-à-dire que tu as des stories que tu peux limiter qu'à tes potes, en fait. Et ça, c'est cool. Ah oui, il y a ça aussi. Là, c'est le shitpost ultime. Les trucs que j'ai trop honte, je les mets en amie proche. Ouais, c'est clair. T'as allé dire quoi, Nelman, du coup ? Je ne sais plus. Ah, d'accord, ok. J'ai essayé de répondre. Non, mais du coup, pour lier justement le personnel, enfin pas le personnel, mais un peu quand même à l'art, comment vous êtes arrivée sur Twitch ? Cette fois-ci, je le dis bien. Ce n'est pas Twitter, c'est Twitch. Parce que Twitch, c'est ça, c'est vous dessiner sur votre chaîne. Et puis en même temps, vous discutez un peu avec le chat. Et donc, vous parlez un peu de votre vie en même temps que de faire de l'art. C'est un peu ça, non ? Toi, Sandrine, j'ai l'impression que tu l'utilises beaucoup. Tu as une vraie communauté qui te suit sur Twitch, non ? Là, en ce moment, je disparais au fur et à mesure. Parce qu'en fait, j'imagine que des personnes de ma communauté doivent regarder cette vidéo. Mais il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que c'est ça, en fait. Et moi, je le dis de façon honnête. J'ai l'impression que... Enfin, vous savez, quand vous présentez vos travaux en tant que professionnel sur vos réseaux sociaux, c'est surtout pour vendre ce que vous créez et basta. J'ai l'impression que les personnes qui utilisent les réseaux sociaux comme étant des influencers ou autres finissent plus ou moins par, comment dire, par perdre, en fait, cet objectif qui est simplement de vendre sa créa. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, il ne suffit plus vraiment de vendre ce que l'on crée. Et on vend également notre image, on vend également le fait qu'on est probablement une bonne personne avec qui les gens souhaiteraient être amis. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que ce qui m'a un peu gênée avec Twitch, parce qu'Instagram, c'est aussi un petit peu ça, mais sur Twitch, comme les gens nous suivent en live et tout, et qu'on raconte un peu notre vie, parce que, en fait, quand on n'est pas professionnel, on ne contrôle pas nos paroles, ça peut arriver que les gens pensent qu'ils nous connaissent ou qu'ils nous connaissent comme si nous étions des amis proches, en fait, alors que ce n'est qu'une illusion, en fait. C'est comme les gens dans la télé, c'est comme au cinéma, c'est comme partout, en fait. À partir du moment où des gens vous suivent et vous aiment bien parce qu'ils pensent que ce que vous montrez à la télévision ou sur Internet, c'est votre vraie personnalité, il y a cette relation un peu bizarre qu'il y a entre l'audience et la créatrice, quoi. Du coup, justement, par rapport à ça, je serais curieuse d'avoir ton avis, Chloé, parce que j'ai l'impression de voir de plus en plus de ça sur les réseaux sociaux, en fait. J'ai l'impression que les gens perdent un peu pied, justement, sur leur but en soi d'être créés, en fait. Alors, en fait, j'ai un commentaire vis-à-vis de ça qui est, je pense, à la fois valable sur les gens dans la façon dont ils se présentent en tant que personnes, mais aussi dans leur travail. C'est que sur les réseaux sociaux, nous, en tant que public, en tant que consommateurs, entre guillemets, on a tendance à survaloriser l'authenticité. On trouve que c'est vraiment la valeur cardinale la plus importante. On aime quand les gens ont l'air accessibles et quand ils ont l'air de justement montrer qu'ils sont pour de vrai, comme si on les connaissait. C'est un peu pour rejoindre ce que tu dis. Mais d'un autre côté, en définitive, ce qui marche le mieux sur les réseaux sociaux, c'est au contraire un certain conformisme. Et typiquement, en dessin, ça va être d'épouser un certain style à la mode, d'utiliser un certain médium à la mode. Là, d'un seul coup, tu vas remonter dans les suffrages de manière absolument dingue. Et j'imagine que c'est un peu pareil pour qui tu es en tant que personne parce que les gens veulent avoir une sorte de rôle modèle et du coup, ils n'ont pas nécessairement envie de te voir en train de te gratter les fesses en legging chez toi le dimanche. Ils aimeraient bien penser que tu es cette espèce de personne qui a l'air hyper cool, hyper sympa, hyper en contrôle de sa vie. Ou alors, oh, elle a des moments de vulnérabilité. Elle nous parle de sa dépression. Mais oh là là, c'est tellement deep. Enfin, il y a un côté où n'importe quel aspect de ta personnalité, finalement, ça devient presque un produit. Je ne sais pas comment dire. Et ça m'embête un peu parce que je le ressens et j'essaye de ne pas tomber là-dedans. Mais je sais que malgré tout, je le fais. Parce que, par exemple, le jour où je suis vraiment hyper mal, hyper déprimée et tout, je ne vais pas aller faire un poste où je prends ma photo en pleurs complètement dégueulasses, les yeux boursouflés d'avoir pleuré toute la journée. Ça, les gens ne le voient pas. Les gens ont l'impression que tout va bien dans ma vie. Ils se disent, la meuf, elle a 14 000 ou 20 000 abonnés. Forcément, tout va bien, tu vois. Et non, en fait, c'est le gros struggle. Mais ça, il n'y a que les gens véritablement proches de moi qui le savent, en fait. Là, je donne à voir la meilleure version de moi-même, d'une certaine façon. C'est vrai, oui. En même temps, quand ce n'est pas bien, je ne suis pas assez contre nature, mais moi, quand je ne suis pas bien, j'ai vraiment envie d'être seule et que personne ne me voit pleurer. Donc, prendre une photo, ça va à l'encontre de ce besoin de se cacher un peu. C'est exactement pareil pour... On pourrait parler des stars de films, des trucs comme ça. On a l'impression, ils sont connus, ils sont sans doute riches. Donc, ils n'ont sans doute aucun problème alors qu'en fait, il y en a qui sont en grosse dépression et comme n'importe qui. Et je ne sais pas d'où ça vient, c'est que ce truc vient, tu sais, de mettre les gens sur un pedestal. Je ne sais pas. Je pense que... Il y a un bruit. Oui, il y a un bruit. Il y a quelqu'un qui joue de la basse. C'est Paul qui joue de la contrebasse. Ah, d'accord. Eh, Paul ! Tu fermes la porte, s'il te plaît. C'est sympa. Ça va devenir un mème. Merci. Mais pour revenir à ça, je pense que l'être humain, historiquement parlant, a toujours eu besoin d'avoir un rôle modèle. Avant, c'était les dieux. Enfin, maintenant, c'est... Maintenant, les dieux sont devenus autre chose. Maintenant, les dieux, c'est nous ! Ouais, les dieux, c'est nous ! Mais non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, le truc, c'est que le nombre de personnes qui suivent des youtubeurs... À l'époque, c'était quoi ? Les célébrités au cinéma à Hollywood ? Ensuite, c'est devenu... Maintenant, c'est devenu les youtubeurs, les influencers, tout ça, qui prennent, justement, le flambeau, quoi. Et avant ça, avant les... C'est toujours les movie stars, les gens qui jouent dans des films, les acteurs. Avant ça, c'était des mannequins, il semble, parce que je me souviens avoir lu une très, très vieille chronique avec un mannequin. C'était dans les années, je ne sais pas, 60. un mannequin qui disait notre place médiatique a été volée par les acteurs de films. Et je me suis dit, tiens, c'est fou ! Avant, la façon dont nous, on voit les acteurs de films, maintenant, c'était la façon dont nos grands-parents, ils voyaient peut-être les mannequins. C'était différent pour eux, apparemment. Non, mais c'est clair. Donc, sans doute, ça passe de... Ouais, ça passe de mode en mode. Mais c'est vrai que... Enfin, personnellement, quand je vois des influenceurs, j'ai pas trop envie... Alors, en plus, j'ai cette espèce de paradoxe où j'aime pas du tout le... Comment ça s'appelle ? À la télé, là, les téléréalités. Je déteste ça. Mais par contre, il y a deux ou trois influenceurs que je suis sur YouTube. Alors, pas trop sur Instagram, je suis surtout des créateurs sur Instagram. Mais par contre, les influenceurs, ouais, sur YouTube, je regarde. Et des fois, un dimanche après-midi, je me sens un peu down et je vais sur leur truc pour savoir s'ils ont mis une nouvelle vidéo. Et je regarde la vidéo. Et puis, c'est comme... Je ressens exactement ça. J'ai l'impression de retrouver une amie qui me dit ce qu'elle a fait dans sa journée. Elle vlogue ou je sais pas quoi. Et après, je me dis, mais attends, je la connais pas. Et elle me connaît pas, quoi. Mais c'est vrai que du coup, moi qui n'aime pas du tout l'été de la réalité, de temps en temps, je vais quand même voir l'avis des gens sur YouTube, quoi. Je ressens un peu une contradiction là-dedans. Non, mais c'est clair. Et en plus, le pire, c'est que comme elle vlogue, en général, elle parle face caméra. Donc, c'est comme si vous étiez en train de prendre un thé. Voilà, c'est ça. Donc, c'est extrêmement... Mais justement, vu qu'on en arrive à là, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter. Moi, j'aurais la question du genre, comment est-ce que vous vivez justement les réseaux sociaux ? Parce que moi, perso, quand je m'y suis mise, c'était pas trop le cas quand je m'y suis mise sur, tu sais, genre, Deviantart, Blogspot ou quoi, mais plutôt sur Instagram, à partir du moment où je me retrouve dans un circuit où je me dis, bon, OK, je vais construire, je vais monter ma carrière en faisant l'effort d'être présente sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que les réseaux sociaux, c'est un avantage dans le sens où on découvre de nouveaux artistes et ça, c'est génial. Mais en termes d'ego, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de gens très, très, très talentueux. Et au final, on se sent comme des petites fourmis qui s'est complètement noyées dans tout ce tas de gens si talentueux, en fait. Est-ce que... Moi, j'ai eu ma période où ça m'a déprimée, mais parce que... Parce que je me suis dit l'art qui est censé me représenter dans mon... Enfin, être mon identité et qui me rend plus ou moins unique, je vois bien qu'il y a beaucoup d'autres gens qui sont nettement plus talentueux, plus créatifs. Et du coup, pour moi, normalement, ça devrait être source d'inspiration, de motivation, mais ça me tire plutôt vers le bas. Du coup, qu'est-ce que toi, Chloé, t'en penses, justement, de ça ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans ce cas-là, quoi. Ouais, complètement. Je sais que ça dépend. Je pense que c'est une question de personnalité. On a plus ou moins... On est plus ou moins sensible à ça. Et moi, je sais que je suis de nature très envieuse et jalouse. Donc, pour moi, c'est vraiment... Des fois, c'est dramatique, quoi. Je sais que si je passe trop de temps à scroller les réseaux sociaux, au bout d'un moment, j'ai l'impression, mais putain, je suis trop nulle, en fait. Je ne sers à rien. Les autres regardent ce qu'ils font. C'est tellement, tellement mieux. Et en fait, on finit par se monter un peu la tête avec ça. Et moi, je sais qu'à certains moments, carrément, ça me bloque, en fait. Et je n'ai plus vraiment envie de dessiner puisque je me dis, mais à quoi bon, en fait ? Ça donne l'impression qu'il y a des gens qui font déjà le taf. Est-ce que moi, vraiment, c'est intéressant ce que j'ai à raconter ? Est-ce que mon individualité est si ouf que ça ? Parce que je vois bien qu'il y en a 150 000 qui font la même chose et mieux que moi, en plus. Donc, ça pose la question, effectivement, de où est ma place et est-ce que c'est vraiment nécessaire que je raconte ça ou que je dessine ça ? Mais en plus, je pense qu'Instagram et les autres réseaux, finalement, c'est designé pour ça, en fait. Et quelque part, on ne peut pas ne pas avoir ce sentiment-là parce qu'en fait, on a choisi une petite portion de gens à suivre qu'on considère, nous, être les meilleurs de ce qu'on voit autour de nous. Et donc, on les prend en modèle, mais ça veut dire qu'en gros, tu vois un flux continu de gens que tu considères les meilleurs au monde en permanence sur ta timeline. Et en plus, le fait qu'il y ait un flow continu, ça donne l'impression, quelque part, que c'est un peu comme si c'était toujours la même personne qui publie tous les jours, qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Et en fait, non, quand on y regarde bien, en fait, ah, bah, t'es l'artiste, il n'avait pas bossé depuis six mois, on ne voit pas non plus tout leur raté, on ne voit pas les dessins moches qu'ils ont pu faire entre-temps. Et ils vont montrer que le meilleur de ce qu'ils ont envie de montrer, quoi. Donc, forcément, ça met la barre hyper haut et tu as l'impression que tu dois être à la hauteur de ça tout le temps, tout le temps, quoi. Oui, ça vaudrait le coup, des fois, de temps en temps, de faire une sorte de cure, enfin, pas de cure, mais de ne pas aller sur les réseaux pendant un certain moment. C'est vrai que ça aide beaucoup, franchement. Oui, pour éviter ça, je me souviens que j'avais ressenti des trucs comme ça aussi il y a un moment, un peu moins maintenant parce que j'ai un tout petit peu lâché l'affaire de faire des illustrations ou des trucs comme ça. Mais il y a un moment où je voulais vraiment être un peu genre reconnue pour ça. Alors, moi, je suis story bordeuse et déjà, la couleur, j'avais du mal. Alors, je voyais des trucs sur les réseaux de gens qui faisaient des designs avec des couleurs. C'est incroyable. Et pendant un moment, quand j'étais à ma gaffe aussi, je ressentais un peu ça. Oui, une sorte de jalousie de se dire... Et puis, en plus, c'est terrible parce que tu vois un truc génial dans un style et tu te dis « Ah, c'est ça que je veux faire » et puis après, tu essaies de faire ça et donc tu postes ça et après, tu vois un autre style et tu te dis « Ah, mais non, c'est ça que je veux faire ! » Et donc, tu fais un autre style et toi, ton blog, enfin, ton Instagram, il y a plein de trucs différents et tu te dis « Mais les gens, ils ne s'y retrouvent pas dans ce que je fais. Je n'ai pas d'identité, nanani. » Et ça, ça m'a perturbée pendant super longtemps quand j'étais à gaffe et maintenant, un petit peu moins. Alors, je me dis toujours que si les gens viennent sur mon Insta, ça ne va pas être pour mon style parce que clairement, moi, je n'ai pas un truc marqué et je fais plein de trucs différents qui me plaisent mais je me suis un petit peu réconciliée avec ça et maintenant, je n'essaie plus trop de faire valoir mon art. J'essaie de m'amuser mais je sais que ça peut très clairement revenir et je peux redescendre facilement là-dedans si jamais, à un moment donné, je commence à m'intéresser vraiment à quelque chose, ça va commencer à me prendre à cœur de faire un truc qu'il soit vraiment reconnu alors qu'en vrai, je ne sais pas trop où j'en suis par rapport à ça aujourd'hui en tout cas. C'est vrai que c'est assez compliqué. Il y a des moments où je me dis que j'aurais préféré mieux être fidèle, enfin, rester fidèle à moi-même plutôt que d'essayer de monter une sorte de persona pour faire plaisir aux gens en fait. C'est-à-dire, je pense que l'être humain, encore une fois, comme tu disais, Chloé, ça dépend de la personnalité de chacun mais je pense qu'au fond de nous, tout le monde souhaite toujours être validé par tout le monde et quand on voit, par exemple, le problème avec l'Instagram, c'est que le résultat se voit instantanément sur le nombre de likes alors qu'en vrai, le nombre de likes ne veut rien dire. Du coup, à partir du moment où on voit que ça ne marche pas bien, on se dit en fait, ce que j'ai produit là, ce style-là de dessin ne convient pas avec le public actuel. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ? C'est que je vais me brimer parce que techniquement, je trouve que remanier son style pour le bien du public, c'est se brimer en fait et dès qu'on voit qu'on reçoit plus de follows et plus de likes parce qu'on a changé son style, à ce moment-là, on se dit en fait, c'est ça, je vais faire ça. Après, le pire, c'est que des fois, je ne sais même pas si c'est vraiment lié à la qualité du dessin parce que je me souviens sur Tumblr, j'avais posté un dessin qui m'avait pris, des colorkeys qui m'avaient pris des après-midi entières à faire et tout, c'était pour le rêve de Sam et j'avais posté ça et j'avais peut-être eu, je ne sais pas, 30 ou 50 likes et puis j'avais posté un tout petit gif que j'ai fait hyper rapidement, un gif avec une petite balance et là, j'avais eu presque 2000 likes et j'étais là, putain, mais ce n'est pas juste quoi. J'ai fait un truc, ça m'a pris des jours et les gens, ils ne voient pas qu'il y a des jours de travail derrière mais par contre, ça ne leur parle pas assez alors que le petit gif que j'avais fait, là, ça leur avait parlé donc c'est pour ça qu'il y avait eu un gif. En fait, il ne faut pas oublier que c'est un mélange de plein de données en fait, ce n'est pas que la qualité ou la valeur du dessin en lui-même, il y a plein de choses qui rentrent en compte et particulièrement, c'est très visible sur Instagram parce qu'il y a des réaménagements de l'algorithme en fait qui sont vraiment détrimentiels, je ne sais pas comment dire, en gros, ce n'est pas bon pour les artistes dans le sens où ils vont d'abord, tu postes quelque chose et l'algorithme va d'abord montrer ce post à une petite portion des gens qui sont abonnés à ton profil, ils vont tester entre guillemets sur ce public type si la publication est intéressante pour eux ou pas, ils vont attendre de voir si ça collecte suffisamment de likes auprès d'eux et suffisamment de commentaires, de partages, etc. et si c'est le cas, il va montrer ça à une audience un peu plus grande, plus plus grande, plus plus grande. Mais de tous tes followers, tu veux dire que tous tes followers, ils ne voient pas toujours ce que tu fais ? Non. Je crois qu'effectivement, ça doit être ça, parce que moi aussi, je suis pas mal d'artistes et je ne vois même pas ce qu'ils font. Il y a un commentaire un petit peu là-dessus de Exaéva qui dit « Et en plus, l'algo d'Insta avantage les gens qui publient de manière régulière et le public veut un contenu qui soit dans une ligne très similaire constamment. Donc, ça ne pousse pas à l'expérimentation du tout. » Oui, c'est clair. En fait, les gens qui le veulent ou non, ils considèrent finalement les artistes comme un produit parmi tant d'autres. Et en fait, c'est rassurant et c'est plaisant de se dire que « Ah, je suis telle personne qui dessine par exemple des petits animaux mignons sur des fonds pastels. Ah, j'aime bien ce style. Ah, ben c'est génial parce qu'il en a fait encore un autre exactement dans le même style. Oh, puis il y a ça toutes les semaines. Ben, ça curate exactement ton besoin en fait. Et on en vient, ouais, à se poser la question de « Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis là pour répondre à la demande d'un public ? Est-ce que c'est intéressant pour moi aussi en termes soit commercial, soit de renommée, etc. ? » Parce que ça peut être une stratégie, ça peut être ton objectif, ça peut être de répondre à cette demande, de te dire « Bah, ok, si on est considéré comme un produit, moi, je prends cette approche-là et j'ai aucun problème avec ça et du coup, je fais ce travail pour me vendre et j'ai en gros ce style-là. Puis après, peu importe ce que je fais pour moi et que je ne montre pas. » Ça, c'est possible, tu vois. C'est exactement la même chose que nous, quand on travaille en tant qu'animateur ou storyboarder sur un projet, ce n'est pas notre projet. On ne peut pas faire notre style, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut et pourtant, on le fait pour en vivre. Donc, quelque part, on pourrait très bien faire que les personnes pourcentcentent notre vitrine numéro 2. Oui, c'est ça et justement, par rapport au style, il y a un autre commentaire intéressant de Fyed Rose qui dit « Puis aussi, je trouve que quand en prod, on peut déjà se brider stylistiquement et c'est dommage et lourd de s'imposer ça aussi sur les réseaux sociaux. » C'est exactement ce que je pense aussi. Du coup, tu endosses plusieurs masques et tu n'en peux plus parce qu'il y en a très bien. Et quelque part, ça se fait malgré tout parce que est-ce que vous postez le moindre petit croquis qui vous plaît ou que vous avez trouvé marrant à faire ? Ben non. En fait, vous postez que les trucs que vous considérez être suffisamment bien fait parce que finalement, vous répondez à la demande du producteur ou du recruteur qui va passer sur votre blog et peut-être voir ce que vous faites. Finalement, quelque part, c'est aussi se mettre en position de produit malgré nous. Oui, c'est clair. On est obligé de se vendre un petit peu. C'est comme si Instagram était notre propre agent. Genre, tu fais ça mais tu ne fais pas ça. Ne montre pas ça parce que ça ne fait pas assez pro, ce n'est pas assez terminé. Oui. Et j'ai une copine, je me rappelle, qui était très triste du tournant qu'a pris Instagram parce qu'au tout début, Instagram, ce n'était déjà pas utilisé par beaucoup de monde et il n'y avait pas du tout cette notion de truc hyper bien fait, très portfolio. C'était vraiment pour balancer n'importe quoi, des photos ou des petits croquis à l'arrache. Et en fait, elle l'utilisait comme ça, elle se sentait très libre de le faire et qu'à partir du moment où toutes les pointures, l'industrie, entre guillemets, est venue sur Instagram et a fait en sorte que ça devienne un portfolio, elle, elle n'a plus voulu poster et elle ne montre plus ses dessins sur Internet ou très peu parce qu'en fait, ça lui met une pression qu'elle n'a pas envie de subir et ça ne l'intéresse pas de rentrer dans cette logique-là. Elle n'a pas essayé l'autre option qui est justement de créer un compte poubelle ? Au final, non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui ont leur vitrine principale portfolio et qui à côté se font un autre compte sous un autre pseudo pour mettre juste les dessins à l'arrache ou les photos un peu olé olé. ou les photos. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que les artistes à l'époque, tu parlais justement de dessins olé olé, je prends l'exemple de Yves Saint-Laurent qui apparemment était connu pour faire des dessins un peu porno dans son coin mais ce n'est pas forcément des choses qu'il montre en fait, c'est des choses, comment dire, c'est un plaisir personnel qu'il fait dans son coin parce que ça lui fait plaisir mais à l'époque on n'avait pas toujours cette intention de toujours montrer tout et tout en fait. Aujourd'hui, comme on a cette illusion que tout le monde est productif, on se dit même un croquis nul en fait, on a envie de le poster en fait. Pourquoi ? C'est ça le truc, c'est que... Je pense qu'il y a une fausse... ce que j'appellerais justement une fausse liberté d'expression justement parce qu'en vérité les choses ne sont pas obligées d'être montrées au grand public. Oui, c'est vrai. Après, on parle de nos croquis, de l'illustration, des trucs comme ça mais par rapport à votre... parce qu'on n'arrête pas de dire c'est une vitrine mais c'est vrai que... Est-ce que vous avez eu du taf en storyboard ? Est-ce que vous avez déjà posté du storyboard sur vos réseaux ? Excellente question. Excellente question et c'est bien qu'on en parle parce que les jobs en fait, j'ai l'impression que ça dépend en fait. Moi, je n'ai pas eu beaucoup d'offres d'emploi grâce à mon Instagram et il y a plein de gens qui se disent que comme j'ai un certain nombre d'abonnés du coup, maintenant, je suis connue sur Instagram et que ça doit me rapporter plein d'opportunités mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai 20 000 abonnés et des fois, je reçois des espèces de marques bizarres qui me proposent genre ouais, on a une marque de montres made in China et si vous voulez poser avec l'un d'autres et si on vous l'envoie, c'est gratos s'il vous plaît et tout, c'est trois postes pour parler de nous et je suis là genre ouais, ok, ils n'ont clairement pas vu mon blog donc ils envoient ça à tout le monde qui a plu d'un certain nombre d'abonnés mais une fois, moi, je les ai par le bouche à oreille, par les gens qui me connaissent déjà dans le monde de l'anime, par mon CV sur LinkedIn parce que clairement, il n'y a quasiment aucun de mes storyboards qui est disponible sur Internet. Il y a juste un tout petit, j'ai un petit blog spot qui survit tant bien que mal et c'est mon vrai portfolio entre guillemets professionnel et j'ai une partie cara-design et une partie storyboard mais c'est tout. Donc, les gens qui m'écrivent constamment pour me dire hé, on cherche des boarders, c'est juste parce qu'on leur a dit que je bossais bien ou parce qu'ils ont vu mon CV mais ils n'ont aucune preuve matérielle de ça. Exactement. C'était pareil, moi, je n'ai jamais eu de boulot, il ne me semble pas par rapport à un dessin sur Instagram, sur un blog, exactement comme toi, c'est le bouche à oreille et c'est LinkedIn et je reçois des messages sur LinkedIn ou quelqu'un qui m'envoie même un mail en me disant j'ai eu votre contact sur LinkedIn parce qu'ils ont vu là pour le coup où est-ce qu'on a bossé, qu'on a bossé à Magoff, etc. et qu'on a bossé sur du long métrage et là, ils se disent qu'on ne passe plus de tests, on est d'accord que là, c'est assez rare, en tout cas en storyboard. Oui, ça dépend encore un peu des projets mais oui, effectivement, ça commence à se calmer. Je pense que c'est avec le nombre d'années d'expérience. Je pense aussi, ils ont plus confiance. le bouche à oreille, moi, je sais que quand je recommande quelqu'un, j'ai toujours une petite liste de storyboarders avec qui j'ai bossé dont vous faites partie et à chaque fois que les gens cherchent des storyboarders et que moi, je ne peux pas ou que je leur dis mais si vous voulez, je peux vous donner les contacts. Comme ça, ça tourne. Mais par rapport à ça, du coup, puisqu'il n'y a pas de storyboard sur nos blogs, est-ce qu'on peut dire que quand même, le blog, c'est un petit peu pour partager parce que partager, ça fait toujours plaisir et on fait aussi ce métier pour partager des émotions, des belles choses, etc. Mais du coup, ça fait quand même du bien à l'égo en fait, c'est surtout ça, non ? Oui, j'ai l'impression pour tout ce qui est du métier de l'animation technique, tout ça, j'ai l'impression qu'il y a d'autres plateformes comme LinkedIn. D'ailleurs, LinkedIn, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi efficace parce qu'à une époque, on avait tous plus ou moins contre LinkedIn. Mais moi, honnêtement, quand je suis retournée, il n'y a pas si longtemps, parce qu'on avait intervenu sur un podcast hosté par Supapoyo TV mais qui était vachement orienté sur de l'animation 3D et en écoutant justement le témoignage des personnes invitées sur le podcast, beaucoup de gens disaient que grâce à LinkedIn, ils avaient trouvé pas mal de boulot. Du coup, je me suis intéressée à ça, je me suis dit tiens, c'est vrai que j'ai un peu abandonné mon LinkedIn. Du coup, j'y suis retournée, ils ont changé énormément de choses, c'est-à-dire qu'on peut mettre également, updater ses travaux, mettre un peu comme sur un feed Facebook, mettre ce qu'on a fait le plus récent et le montrer aux gens sur LinkedIn, pas qu'à ses followers parce que, bon, voilà. Et apparemment aussi, le contact est beaucoup plus facile. En fait, les recruteurs véritablement sont actifs sur LinkedIn et ce que je ne m'attendais absolument pas. C'est-à-dire que pendant que tout le monde était plus ou moins, enfin, des gens comme moi étaient complètement focalisés sur des plateformes comme Instagram, en fait, tu as d'autres plateformes qui sont beaucoup plus utiles, professionnelles, professionnellement qui se sont aussi améliorées, on va dire, quoi. Et c'est cool à savoir. Je sais ça. Puis même maintenant, il y a des propositions d'emploi, mais aussi, des gens, avant, quand il y avait des gens qui souhaitaient nous, enfin, nous contacter, même pas pour du truc professionnel, mais juste des étudiants ou des choses comme ça, avant, c'était par Facebook. Ils essayaient d'envoyer un message, alors que là, maintenant, moi, je reçois beaucoup plus de gentils messages d'étudiants qui ont vu le podcast ou alors tout simplement des gens qui ont vu mon film, Sam, je reçois des trucs sur LinkedIn et sur Instagram, Instagram de temps en temps. Donc, ouais, ça a un peu changé la donne, j'imagine, LinkedIn. Alors, je voulais juste revenir sur un truc. Moi, j'ai parlé de ma propre situation et démystifié le fait que, en fait, je n'ai pas vraiment de job qui vienne grâce à Instagram, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, figurez-vous. J'ai eu une discussion cette semaine avec une copine qui a un profil color et concept arts et, en fait, il s'avère que ce qu'elle poste sur son Instagram, c'est cohérent avec ce qu'elle fait professionnellement. Du coup, elle, c'est complètement différent. elle a reçu plein de demandes par Instagram où les gens qui lui écrivent par mail lui disent on a vu ton Insta avec ton boulot, on trouve ça génial, il y a tel projet qu'il recrute, etc. Donc, je pense que la nuance est là, en fait. Il y en a, ouais, et surtout, il y a eu un commentaire de Woodleys là-dessus qui dit, ah non, ce n'est pas Woodleys, c'était ExaEva qui dit là où Insta peut peut-être servir, je pense que c'est plutôt du côté des commissions directement auprès des followers. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des prints ou des choses comme ça, comme toi aussi, Chloé, tu fais un peu ça. Et tu as une boutique Etsy ou un truc comme ça ? Alors, je n'ai pas de boutique sur Etsy, là, je m'apprête à mettre des prints en vente sur une plateforme qui s'appelle Imprint. Bon, à travers pour les followers. Attention. Eh, pour les followers. C'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël. Pensez-y. C'est bon. Alors, disons que là, pour une fois, c'est une plateforme qui va gérer tous les envois et les impressions pour moi parce que comme on est en confinement, ça aurait été trop compliqué de gérer ça moi-même. Donc, c'est une situation un peu temporaire mais je pense qu'à terme, je vais faire une sorte de vraie boutique en ligne hébergée sur mon site, etc. mais c'est vrai que je propose des commandes d'illustration et il y a des fois, des gens qui viennent m'envoyer un message en privé pour me dire « Ah bah tiens, c'est bientôt l'anniversaire de ma copine, j'aimerais bien lui offrir une illustration originale » et du coup, je réponds à quelques commandes comme ça. Alors, c'est clairement pas ma source de revenus principales, ça reste complètement exceptionnel et ça me fait plaisir de le faire parce que je me dis là, pour le coup, j'ai un vrai contact direct avec les acheteurs et en plus de ça, la plupart du temps, ils me font confiance donc c'est pas du tout comme bosser en freelance ou quoi que ce soit, ils sont là genre « En gros, je voudrais ça, mais t'as carte blanche » donc tu peux faire une illustration et te faire plaisir et en même temps, tu sais que ça va finir sur le mur de quelqu'un donc moi, je suis trop contente de savoir que les gens veulent de mes dessins quoi, moi, c'est genre « Ah, merci ! » Ah, c'est clair. Mais moi, je me souviens quand même, enfin, je me souviens de temps en temps, je croise des gens qui me disent « Ah ouais, Chloé Nibé, c'est trop bien ce qu'elle fait. » Parfois, j'ai des potes, ils sont hyper fans qui aiment des potes qui sont pas du tout dans le dessin et puis des potes qui sont aussi dans le dessin. Ah oui ? Ah oui, je sais pas, tu te souviens de ma pote Loré ? Elle aime vraiment ce que tu fais, elle trouve ça super et puis, il y avait Maxime, tu te souviens de Maxime aussi que t'es à Guff ? T'as fait la pochette CD, non ? Ah oui, oui, complètement, oui. Ah, j'étais trop contente de ça. Donc, c'est quand même, même si c'est pas ton job de Storyboarder, même si c'est pas ton job de téléregistration, ça fait quand même partie de ton identité et tu reçois une sorte quand même de reconnaissance, même si c'est pas un revenu vraiment qui va te permettre de payer ton loyer, t'as une sorte de reconnaissance quand même par rapport à ça. Ça, c'est cool. Ouais, complètement. Et ça fait plaisir de savoir que ça vient de personnes individuelles parce que c'est encore pas la même chose que quand un studio te dit genre « Ouais, ton style est cool, on aimerait bien t'engager ». Là, c'est vraiment des gens qui ont aucune obligation de le faire, qui le font pas par intérêt, qui le font juste parce que, ouais, juste, ça leur parle quoi. donc pour moi, ça a encore plus de valeur que le reste, je dirais. Mais par contre, c'est vrai que je fais pas mal d'illustrations pour moi et je caresse aussi l'envie de devenir illustratrice ou vraiment pouvoir bosser là-dedans de manière professionnelle. Et du coup, j'espérais que Instagram m'ouvre des portes vis-à-vis de ça et je dois te dire qu'en vrai, si tu provoques pas les opportunités, il se passera rien ou alors peut-être qu'on va te faire du bol mais... Illustratrice de quoi par exemple ? Alors que ce soit pour de l'éditorial, pour des magazines, etc. Ou même, je me disais genre « Ah, je pourrais faire de l'illustration de mode et tout, peut-être que ça intéresserait des marques. » l'illustration de mode, même l'illustration de packaging, tout ça, c'est... Mais en vrai, les plates sont chères et les gens vont pas venir te chercher spontanément à moins que tu fasses vraiment genre un buzz de ouf mais moi, j'en suis pas encore là en fait. Du coup, tu vas peut-être... Tu voudrais pas démarcher un peu les magazines ? Il faudrait, ouais. Il faudrait que j'en vois plein de mails et tout. Je pense qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'était... Comment dire ? C'est vraiment une illusion de se dire que seul un compte Instagram avec beaucoup de followers aiderait justement à déboucher sur ce genre de boulot alors qu'en fait, je suis un podcast à côté qui s'appelle « Sens créatif » et qui explique justement un peu mieux l'univers de l'illustration et comment est-ce que la personne qui présente ce podcast-là, qui lui-même est illustrateur et qui en vit pleinement, en fait, comment est-ce qu'il en est arrivé justement à avoir tous ses boulots ? Donc, en vérité, c'est... Obtenir, en fait, toutes ces offres d'emploi, il ne suffit pas d'être simplement passif, en fait. Il faut au contraire être méga actif, pas simplement contacter les gens sur les réseaux sociaux mais également passer dans des galeries, dans des vernissages, parler aux gens dans des soirées parce que c'est comme ça qu'on provoque justement des opportunités, en fait, c'est en étant socialement actif dans la vraie vie même, en fait. Et en vérité, c'est un vrai taf. Et il y a aussi l'idée de trouver un agent, l'idée de démarcher, de travailler à côté pour monter un pseudo-projet non rémunéré mais pour le bien, justement, de déboucher sur quelque chose plus tard, en fait. En vérité, c'est quelqu'un qui se tourne les pouces et qui attend juste à peu de chance, en fait, de se trouver un job. Vous croyez que... Parce que... Est-ce que vous, vous avez déjà eu des agents je sais que toi, Sandrine, t'as eu un contact... Non ? Avec un avocat. Comment ? Oui, Chloé, tu disais quoi ? Moi, j'ai failli, en fait, à un moment donné parce que un des jobs sur lequel j'ai officié en tant que designer, à la base, m'avait dit oui, il faudra carrément faire toute la bibliographie donc ça devient... Ça relève de tout ce qui est droit d'auteur, etc. Donc, pour ce genre de job, c'est mieux d'avoir un agent qui te suit pour pouvoir négocier le contrat à ta place et tous les détails et tout. Donc, j'avais demandé des contacts à des amis et j'avais trouvé quelqu'un et en fait, par la suite, il s'avère que le job a complètement changé de nature et c'était plus de la réadaptation d'un truc existant. mais du coup, mon agente, même si on est lié par aucun contrat et du coup, qu'elle n'a pas encore pu me placer, l'autre jour, elle m'a rappelé par exemple pour me dire « Ah bah tiens, qu'est-ce que t'aimerais faire toi ? Dis-moi un peu le genre de projet qui t'intéresse, je vais voir si j'ai des contacts qui seraient intéressés par ton travail, etc. » et elle m'a mis en contact avec une scénariste par exemple. D'accord. Donc ça peut aider, ouais. Ok, c'est intéressant. Et en fait, il ne faut pas se dire que c'est un truc inaccessible et qu'il faut déjà être une star pour avoir un agent. C'est plutôt l'inverse, en fait. L'agent, il va t'aider et il a les contacts et il va te trouver. Pour juste revenir au trouver un tap avec les réseaux sociaux, je me souviens d'un truc aussi que je voulais ajouter, c'est pas forcément les illustrations que tu postes mais par exemple, si tu as fait un livre, une BD et que tu en fais la promotion, enfin qu'elle est déjà édité et que tu en fais la promotion sur Insta, ça par contre, ça peut provoquer quelque chose parce que moi, je sais que j'ai acheté plusieurs BD d'ailleurs de gens que je suis sur Insta et qui ont été étonnés que j'ai fait ça. Moi, je ne savais pas. Je ne suis pas forcément les sorties BD ou livres d'illustration et je n'ai su ça que par leur promotion. Donc là, pour le coup, ça peut être une vitrine de trucs déjà sortis, je crois. Clairement, ouais. Après, je ne sais pas à quel point ça aide à ce point-là parce que franchement, je ne sais pas non plus parce qu'il y a aussi les salons, il y a aussi les interventions dans la télé, au radio. Dans la télé. Dans la télé, là, tout de suite dans la télé. Dans le petit écran. Je pense que ça aide malgré tout parce que des fois, ça arrive que les éditeurs ne te fassent pas une publicité d'enfer non plus et plutôt que laisser les projets couler dans la masse, si tu en fais une promotion hyper active sur tes réseaux et que tu as pas mal de followers, je pense que ça peut peser quand même un peu dans la balle. Il y a des gens, clairement, qui font leur promotion que sur ça comme par exemple l'autrice Laurel qui a fait une BD qui est d'ailleurs, enfin, plusieurs BD qui sont d'ailleurs disponibles sur Internet. Tu peux les lire sur Internet mais tu peux aussi les acheter et elle, elle a fait un click starter ou je ne sais plus quoi et ça avait bien marché. Elle avait réussi à même imprimer sa BD elle-même et moi, j'ai beau l'avoir lu sur son blog en entier, j'avais trop envie de l'avoir. Alors, je l'ai prise quand même, j'ai acheté ses dernières BD et elle, pour le coup, ça a bien marché. Elle avait déjà une grande, beaucoup de followers quoi, une grande commune. Ça, ça marche pour elle. Sur ce, je tiens à préciser que j'ai très envie de faire une pause. Il est 6, 16h ! On va faire une petite pause. Ok, donc on revient d'ici 10 minutes à peu près, donc 16h20. Yes ! Ok, ça marche. À toutes ! Hello, hello tout le monde, nous revoilà ! J'espère que ça n'a pas été trop long. C'est un petit peu plus long que ce qu'on m'avait dit. Ouais, mais vous connaissez un peu mieux la chaîne. Quand on vous dit une heure, il faut espérer, anticiper 10 minutes de retard environ. C'est ça ! Alors, on va reprendre l'heure où on a laissé avant la pause. Donc, on parlait un tout petit peu des blogs BD, donc de l'Orel, notamment, parce que moi, j'ai découvert ça, j'ai découvert ces BD il n'y a pas longtemps. Au moment où j'avais besoin de découvrir ces BD, je crois, parce que son expérience qu'elle partage, ça m'a un peu rappelé des choses. Enfin, ça m'a rassurée dans un certain sens sur ce que je vivais aussi. Donc, je me suis sentie vachement proche d'elle et je lui ai envoyé un mail en lui disant merci pour ces BD et tout. Ce que j'ai trouvé, c'est génial. Et en fait, c'est vrai que comme disait Sandrine, les gens, il n'y a pas que l'Orel, il y a beaucoup d'autres personnes qui font des blogs BD qui racontent leur vie en fait en BD. Et ça, ça fait partie aussi des réseaux sociaux. Alors, du coup, toi, Chloé, tu en as fait un tout petit peu. De temps en temps, tu faisais des petits strips comme ça. Moi, j'en fais aussi un petit peu. alors, donc nous, on n'est pas considérés comme des... Comment est-ce qu'on dit ? les blogs BD ? Les blogs BD. BD. Mais c'est des gens comme par exemple Boulay aussi que les gens connaissent bien parce que je ne sais pas si c'était l'un des premiers ou quoi, mais ça fait super longtemps qu'il fait ça. Lui, il raconte sa vie en dessin, de façon super drôle, ses pensées et tout. il y avait aussi eu pendant un temps juste après Ernest et Célestine, il y avait Benjamin Renard qui avait commencé à faire son petit blog qui était génial où c'est il racontait en fait la production, enfin certains passages de la production avec des personnages en animaux et je sais qu'il y a pas mal de gens qui suivaient ça aussi donc c'était le truc et ça, ça fait venir des followers peut-être je ne sais pas ce que vous en pensez vous ? Ah ouais, clairement. Tout à l'heure on en parlait justement des influencers tout ça et clairement c'était les influencers de l'époque avant Instagram c'est pour ça qu'à partir du moment où les gens se sentent vachement plus proches de quelqu'un clairement ça les parle beaucoup plus. Je ne sais pas ce que tu en penses ouais, complètement. Bah oui, c'est sûr alors oui, c'est vrai qu'à un moment donné particulièrement quand j'étais sur Blogspot plus trop sur Tumblr et tout mais j'avais fait pas mal de petites BD sur mon quotidien des anecdotes qui m'arrivaient sans arrêt rocambolesques et les gens je pense sont assez férus d'histoire la narration c'est vraiment un truc qui marque beaucoup plus que juste un dessin isolé et l'aspect histoire vraie aussi et pouvoir découvrir la personne derrière la création bah moi je sais que c'est un truc que j'adore aussi donc je comprends pourquoi les gens sont particulièrement attirés par ça et puis c'est vrai que ça te donne une espèce de drôle de dynamique parce que c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure d'un côté t'as l'impression de connaître ces personnes et un peu comme si c'était des amis que tu retrouvais mais d'un autre côté tu les connais pas vraiment et puis on sait pas quand quelle est la part de romancer par rapport à la réalité ouais c'est ça donc ouais c'est curieux et puis surtout quand tu parles d'un truc en BD par exemple un problème qui t'est arrivé enfin moi c'est ce qui m'était ce que je racontais avec Laurel c'est vrai dans ce que je raconte aussi dans mes petites BD de temps en temps c'est que des fois j'ai des gens qui me disent ah mais moi aussi c'est pareil ou alors j'ai eu la même la même expérience enfin le même truc qui m'est arrivé et ça permet aux gens au public de connecter avec la personne dont ils suivent les aventures de se dire ouais on est on est pareil finalement on a les mêmes problèmes dans la vie le même truc qui se passe et puis des fois c'est des trucs un petit peu un petit peu originaux qui se passent et tu te dis ah je dois on est jamais tout seul à avoir vécu un truc bizarre donc c'est marrant de connecter non seulement en tant qu'artiste avec le public mais aussi en tant que public avec l'artiste de connecter avec ça vous en suivez vous des blogs BD ? pas trop moi je suivais le feuilleton été qui a été qui est passé deux ou trois années de suite je crois sur Instagram ça s'appelle juste été ouais et il me semble que c'est Arte qui avait commandité ce truc là et au départ c'était qui c'était Thomas Cadenne et je sais plus et en fait à chaque saison c'est un dessinateur différent et en l'occurrence les deux dernières années c'était des dessinatrices il y a eu une année où c'était illustré par Marie Spenal et l'autre année Cécile Bidot bah typiquement c'est ces deux personnes c'est des gens que je suis par ailleurs sur Instagram et en fait je ne sais pas trop comment les définir parce que c'est arrivé qu'on ait des discussions comme ça par message privé pour parler de choses et d'autres du coup c'est un peu genre mes potes d'Instagram c'est un peu genre je ne les connais pas on ne s'est pas rencontrés dans la vraie vie du moins pas encore vous avez discuté ensemble ça c'est marrant il va falloir en parler aussi un peu des connexions des connexions qu'on se fait des amis qu'on se fait mais via les réseaux moi ça me paraissait super bizarre juste avant il y a Exaéva qui dit c'est mort les blogs BD on ne va pas se mentir c'est clair que c'est mort je ne disais pas ça je faisais la comparaison avec Instagram aujourd'hui en fait c'est encore une fois une évolution dans mon fil Instagram il n'y en a pas trop de temps en temps il y a un que j'aime bien qui s'appelle Anthony Holden mais je suivais déjà son blog parce que c'est un storyboarder quand j'étais plus jeune à ma gueuf je suivais un peu ça et lui il enfin du coup il postait des trucs il postait toujours des trucs qui me font marrer avec sa famille et tout donc c'est vrai qu'il n'y a que lui je crois je ne crois pas que je suis d'autres trucs mais il y a quand même quelques gens qui essayent de faire ça sur Instagram moi je ne les ai pas forcément en tête mais je sais qu'il y a deux ou trois personnes que je suis qui pareil font beaucoup de petites BD pour parler de leur vie etc ou même des BD de fiction ou des sortes de webcomic parce que j'ai un ami qui s'appelle Charlie Genmore et lui typiquement il a lancé son webcomic au départ c'était un projet perso il commençait comme ça sans trop savoir où ça allait aller et en fait il s'avère qu'il a une communauté hyper hyper présente parce qu'il a tendance à entretenir aussi ça dans les stories il raconte beaucoup son quotidien les difficultés qu'il peut avoir etc et du coup il a une communauté hyper soudée et les gens étaient tellement à fond du coup il s'est dit ok ben je vais en faire un vrai truc et là du coup il lance son webcomic qui s'appelle Avril et Lettres Divins sur les plateformes dédiées type Tapas etc et du coup ça a l'air de bien marcher pour lui et peut-être bien que ça pourrait devenir un truc dont il pourra vivre mais en tout cas ça a commencé sur Instagram c'est vrai que de toute façon la BD qu'elle soit racontée genre que ce soit en rapport avec sa vie personnelle ou pas la BD en général elle marche vraiment bien sur ces mini plateformes enfin je pense parce que tout à l'heure tu m'as demandé si je suivais des blogs BD et je pense que moi ce que je suis le plus parce que c'est vachement rapide à regarder c'est des comic strips genre il suffit de 4 cases et la personne a fait sa blague et ça me fait marrer et là je peux passer à autre chose donc c'est ça qui marche vachement bien aussi c'est sûr que ça a changé la façon de le faire parce que déjà avec Instagram tu peux poster que 10 images ensemble donc t'es obligé de raconter un truc en 10 images mais dans le format toujours carré t'es limité quoi exact t'es limité c'est très très mais bon après ça a donné un petit challenge mais c'est vrai que c'est très différent de comment ça se faisait avant et je sais pas si vous connaissez d'ailleurs Shane Comics bah ouais c'est lui dont je parlais dont je pensais en fait ah c'est lui ouais ok j'adore ce qu'il fait c'est vraiment trop drôle franchement il a des trucs qui m'ont fait hurler de rire mais maintenant ouais effectivement lui aussi il s'est adapté au format Instagram et donc juste pour revenir à ces connexions qu'on fait avec les réseaux et via votre art alors moi je crois que ça n'est jamais arrivé mais toi Chloé il me semble qu'une fois tu m'avais raconté ça que tu avais rencontré quelqu'un enfin que tu discutais sur des réseaux avec quelqu'un et que tu avais rencontré à une convention ou un truc comme ça non ? c'est pas ça tu... je sais plus ouais carrément c'est arrivé plusieurs fois en fait d'ailleurs ça fait toujours trop bizarre parce que tu te balades comme ça dans un endroit puis d'un seul coup il y a quelqu'un qui t'arrête et qui fait genre Chloé Nicolet non ? et je fais oui oh là là ouais ça fait un peu bizarre c'est un peu genre ouais une espèce de fame toute relative mais du coup tu sais pas où te mettre t'es là genre ouais et puis ils sont là oh mais c'est trop bien je suis ton blog c'est super ce que tu fais en vrai c'est hyper plaisant moi j'adore rencontrer les gens donc je suis très si vous me voyez quelque part genre venez me dire bonjour sauf si vraiment j'ai l'air hyper déprimée dans ce cas je vous conseille pas mais si mes sourcils tombent dans le bas venez pas me parler la bouche dans l'autre sens comme ça ah oui toi tu le fais super bien ça fait grand pi il y a eu des fois comme ça il y a eu des fois comme ça aussi alors c'est pas des gens avec qui j'avais discuté sur les réseaux mais des gens qui m'avaient reconnue à une fête qui est exactement pareil qui disent genre c'est toi Naloine Robert c'est des étudiants et toi tu dis ah ouais j'étais étudiante genre hier quoi et en fait non le temps a passé et c'est trop étrange parce que tu te revois toi en train de voir au fond d'un groupe dans une fête quelqu'un que tu suis et que t'aimes trop je vais pas aller le voir quand même et en fait si il y a des moments où moi je me souviens je suis allée voir quand j'étais étudiante je suivais le blog de Peter de Sèvres et un jour je le vois tout seule au bar alors je vais le voir pour dire que j'adorais son boulot et du coup j'ai fait un peu ma fangirl pendant c'était pendant mes années MK après quand je suis allée à ma gueuf et tout ça s'est un peu arrêté parce que je crois qu'à ma gueuf j'avais déjà rencontré énormément de gens que je suivais et un truc intéressant là dessus c'est que quand j'étais à l'MK ou même quand j'étais au lycée et que j'avais commencé à suivre des gens sur Blogspot il y avait beaucoup de gens des gobelins et je me souviens que vraiment j'adorais ce qu'ils faisaient je suivais c'était mon inspiration et tout et en fait on s'est retrouvés sur les mêmes prods à ma gueuf et au départ tu vois j'étais là c'est les gens que je trouve trop doués et au bout d'un moment on est devenus potes et puis voilà c'est super cool moi j'étais trop contente et maintenant je vois un peu ça avec les étudiants qui regardent nos blogs et qui discutent et tout et ouais je me souviens d'une fois qui était trop drôle d'ailleurs c'est que puisqu'on montre quand même rarement notre visage j'imagine je me souviens d'une fois on était en soirée et il y avait un gars qui me dit on se rencontre on discute et on se demande sur quel projet on bosse et moi je lui dis je suis sur le projet d'un court métrage avec une petite souris bleue qui voudrait voler avec les hirondelles et il me dit eh mais t'es sur le projet de Nolwenn Roberts et j'étais là mais c'est moi mais non en revanche c'est ça il faut qu'on paye ok c'est ça c'est marrant moi il y a un truc qui me fait je pense que c'était quelque chose que je me suis dit en fait parce que c'était en parlant de justement parler avec des artistes ou les stalker au festival d'Annecy je pense que avec des groupes de camarades de classe goblanc et tout on avait vu dans la rue Dice Tutsumi avec Robert Kondo dans la rue comme ça et on a commencé à aller suivre et en rigolant comme ça eh on suit Dice Tutsumi et tout aller suivre mais le truc c'est qu'on était déjà diplômés depuis 3 ans et je pense que tu dis qu'en fait cette sensation là est tellement c'est probablement quelque chose que l'on retrouvera probablement moins de moins en moins puisqu'on travaille complètement dans le milieu à force en fait de travailler avec des gens qu'on admirait au bout d'un moment on s'en fait des amis et au bout d'un moment il y a plus ce sentiment cette émotion un peu excitée vous avez toujours ce sentiment là enfin oui il y a des gens on aime beaucoup ce qu'ils font mais c'est vraiment pas pareil j'ai l'impression quand on était étudiant c'était tellement inaccessible je me souviens d'un coup qui m'avait un peu étonnée c'est quand j'avais rencontré justement Brad Bird j'étais super fan de Brad Bird quand j'étais étudiante et tout même maintenant tu vois j'aime beaucoup ce qu'il fait et à un moment donné j'ai eu l'occasion d'aller discuter avec lui et j'étais contente mais en même temps c'était moins la folie que quand j'étais étudiante et que j'ai rencontré Peter de Sèvres à ce moment là je me suis dit c'est dommage je me suis un peu j'ai plus cette excitation de rencontrer quelqu'un qu'on adule toi tu trouves c'est dommage moi franchement je trouve c'est pour le mieux c'est pas avoir le stress comme ça et le cœur qui bat à mille à l'heure et avoir peur de dire un truc complètement débile moi je préfère être détendue et me dire ok mais c'est un être humain aussi c'est ça bah oui c'est mieux d'un côté parce que je suis sûre que j'aurais pas pu discuter avec lui quand j'étais étudiant mais donc là c'était cool on a pu discuter mais en même temps je sais pas moi j'aimais bien être pas fan mais euphorique ouais un peu euphorique sur le fait de rencontrer quelqu'un que vraiment t'adores son travail et là je sais pas ouais je comprends Chloé moi aussi c'est pareil des fois je me dis heureusement heureusement c'est vrai j'ai fait des gaffes aussi quand j'étais étudiante je me souviens que c'est pareil j'aimais bien dire aux gens que j'aimais bien ce qu'ils faisaient et j'ai l'impression que maintenant c'est cool quand on me le dit mais ça peut être un petit peu creepy quand il y a des gens qui poussent un peu le bouchon tu vois et du coup j'espère que de toute façon le mieux c'est toujours plus c'est toujours mieux de donner que d'en recevoir je trouve personnellement alors le truc c'est que moi ce qui me gêne c'est que comment dire au bout d'un moment quand on connait déjà toutes les ficelles du métier on devient un peu blasé parce que enfin c'est pas pour créer la désillusion pour les étudiants qui nous écoutent je sais bien qu'en sortant de l'école vous avez des étoiles dans les yeux tout ça mais à force d'être dans le métier et d'avoir d'avoir travaillé dix ans dans l'animation évidemment on n'est plus dupe on sait comment les choses se sont fait les plannings bordéliques tout ça et le résultat final qui marche plutôt bien mais souvent c'est par accident du coup on est là c'est clair mais oui si on nous retire en plus cet aspect là du genre être euphorique parce qu'on est face à quelqu'un qu'on admire là dans ce cas là il n'y a plus rien à la rattraper il faut trouver autre chose pour nous après il y a toujours le côté où il y a toujours un petit truc où quand même tu es content quand tu bosses sur une prod où il y a quelqu'un qui vraiment t'aime beaucoup son travail même si tu es plus fan girl ou tout ça bosser avec un designer que tu adores ou alors même quelqu'un qui fait de la couleur de manière géniale et tu te rends compte que ça a un poids dans le film qu'il soit là c'est quand même agréable de bosser avec des gens c'est vrai que pour en revenir aux réseaux sociaux il y a un peu ça aussi parce que des fois tu as la bonne surprise de voir qu'il y a quelqu'un que tu admires qui commence à suivre ton compte et tu as ce petit rush d'adrénaline genre putain dopamine et d'ailleurs en parlant des étudiants est-ce que vous avez des conseils sur l'utilisation des réseaux sociaux mais aussi la façon de le prendre de ne pas trop se prendre la tête je ne sais pas est-ce que vous avez des conseils alors c'est vrai que particulièrement quand on est étudiant c'est compliqué parce qu'on est tenté de voir ce qui se fait ce que font les autres se comparer etc du coup moi je conseillerais une hygiène de vie assez simple en fait c'est genre tant que vous n'êtes pas levé ou que vous n'êtes pas couché en gros pas de téléphone portable dans votre chambre parce que si tu commences ta journée que tu l'as fini là-dessus en vrai ça peut grave combiner je pense que c'est vraiment le pro-type que je donnerais même si je ne le suis pas toujours faites ce que je dis et pas ce que je fais en total avec son porteur ici ça peut aller loin quand tu scrolles tu scrolles tu scrolles tu scrolles et puis au bout d'un moment tu sais il est passé une heure ou deux et puis je pense que c'est bon de rappeler en fait on l'a fait un petit peu tout à l'heure mais c'est bon de rappeler que le nombre de likes et la qualité d'un dessin c'est pas deux choses qui ont une vraie corrélation et c'est vraiment dur quand on est absorbé dedans d'avoir le recul de se dire ça mais en fait essayez plutôt avant de poster de vous demander genre moi qu'est-ce que j'en pense est-ce que j'en suis content et même s'il n'y a que 30 likes et vous en espériez 500 au final qu'est-ce que ça change le dessin il existe vous allez en faire des mieux vous allez en faire des moins bons il faut juste continuer à faire en fait il faut continuer à avancer et pas trop s'apesantir et je sais que c'est dur parce qu'en fait on a l'impression que les likes c'est la validation au niveau du public mais en fait ça veut rien dire vous en connaissez sûrement et j'en connais aussi des gens hyper talentueux qui n'ont que 200 abonnés parce que juste ils ne sont pas des très bons community managers pour eux-mêmes ou alors ils n'ont pas le temps ou pas l'énergie de faire ça ou alors juste ben voilà ça ne s'est pas fait et il y a des gens qui ont des milliards et des milliards de likes et ils font des trucs pas top franchement on peut se le dire oui effectivement il y a aussi des trucs où il y a des fois des gens qui sont très doués qui ont des milliers de followers et ils font un petit gribouillage mais parce qu'ils ont déjà une communauté ils vont avoir 2000 likes alors que toi t'aurais posté ça avec tes 200 abonnés ben non t'as pas fait le check je pense c'est tentant de le faire et je comprends que les réseaux sociaux comme ça peut être intéressant en termes professionnels que pour votre carrière ça peut quand même construire quelque chose souvenez-vous que c'est tout relatif parce qu'on a bien dit que toutes les offres d'emploi viennent pas forcément de ça ne passez pas trop de temps à essayer de comprendre comment fonctionne l'algorithme quelle est la recette du succès parce qu'il n'y en a pas vraiment et vous allez vous faire niquer par l'algorithme quoi qu'il arrive donc essayez de ne pas le prendre trop personnellement et de vous dire si je poste des gifs tous les mardis à 5h du mat ça marche très bien essayez de vous faire quand même plaisir je pense que normalement les réseaux sociaux devraient être une cour de récré pour tout le monde les choses ont changé depuis c'est bien dommage mais sachez que moi parce que j'avais déjà intervenu dans une école et normalement on est censé former les étudiants à être des professionnels mais je me dis que à cet âge là c'est probablement le meilleur moment pour expérimenter des choses donner le meilleur de soi-même parce que sur des prods souvent on ne peut pas être trop à fond parce qu'il faut rendre les choses rapidement du coup si en plus de cela vous vous bloquez sur les réseaux sociaux alors que c'est le seul moment où vous pouvez vous reposer en dessinant ce que vous voulez mais dans ce cas là votre vie d'artiste sera un enfer donc laissez-vous un temps de repos et d'apprécier surtout et avant tout de dessiner le dessin c'est du plaisir il y a un commentaire qui dit c'est qu'étroit je ne sais pas comment on dit la course au like c'est un truc à rendre névrotique beaucoup pensé là ce que c'est une jauge de valeur et je dois avouer que je me souviens encore une fois sur Tumblr quand j'étais à ma gueuf dès que je postais un truc toutes les 5 minutes j'allais checker les likes et en fait c'est juste parce que je me disais quand je postais un truc j'avais aucune notion de la valeur du dessin je me disais si ça se trouve c'est nul mais s'il y a 10 likes c'est que c'est validé par le public donc ça va ça passe et je me souviens très bien avoir eu ce genre de pensée avec Instagram ça c'est un peu je ne sais pas pourquoi pour moi en tout cas ça a un peu baissé parce que passé de Tumblr à Instagram j'ai perdu 6000 followers donc j'avais plus trop d'attente d'avoir des likes puisque je savais qu'il y a beaucoup moins de monde qui me suivait mais sur Tumblr il y a de ça je ne sais pas 6-7 ans je me souviens je regardais j'allais sur mon téléphone quand je n'étais pas au bureau et je regardais toutes les 5 minutes c'était éprouvant d'attendre la validation des autres c'est clair pourtant c'est déjà rapide mais si en plus on se dit c'est pas assez rapide il faut qu'on check constamment pour voir et puis c'est une proportionnalité je sais que par exemple au départ tu as 10 likes tu es content mais après tu vas en avoir 20 et après 30 et après quand tu en as des centaines et que tu postes en dessin et tu n'as que 10 likes ça a complètement changé de la première fois où tu en avais eu 10 et tu étais content c'est des gens que tu ne connais même pas en définitive parfois moi j'ai tendance à me dire s'il y a une personne que j'admire ou une personne même que je connais tout simplement même quelqu'un qui ne dessine pas qui like mon dessin ça aura plus d'importance qu'une armée de parfaits inconnus en fait il y a aussi un rapport de proximité qui fait que ça joue plus ou moins effectivement c'est n'importe quoi la course au like méfiez-vous de ça parce que moi je pensais qu'au moment où j'en arriverais là où je suis aujourd'hui de me dire 20 000 followers on peut remplir un stade avec ce genre de personnes ça paraît dingue ça paraît immense et je me disais forcément il se passera un truc à ce moment là je vais être méga connue il va se passer plein de choses en fait pas tant et en plus de ça j'en suis au même point que vous c'est à dire que je fais un post et s'il n'y a pas plus de 1 000 likes je me dis mais putain mais c'était trop nul quoi ça n'a pas du tout marché je ne sais pas pourquoi et je ne peux pas décemment me plaindre parce que ce plein que bouge et que 1 000 likes sur un dessin c'est impression c'est des problèmes des riches voilà c'est ça c'est genre plus tu gagnes de l'argent et plus tu en demandes plus encore et encore c'est pas beaucoup c'est ça mais je pense que ça j'ai l'impression que c'est un peu comme cette étude qui dit que plus tu gagnes d'argent et moins tu te rends compte en fait de la valeur des choses et c'est peut-être un peu ça qui se passe avec l'histoire des likes ça devient abstrait c'est comme les pubs Mastercard quoi c'est genre l'amour pour son fils ça n'a pas de prix ouais donc vraiment ne vous privez pas de poster ce que vous voulez et profitez vraiment du fait que vous soyez jeune et n'allez pas me dire que quand vous avez 22 ans genre c'est fini pour vous clairement pas t'as entendu des gens dire ça ça c'est un moment ouais ouais il y en a plein qui sont là genre putain j'ai 25 ans et j'ai rien publié c'est fini pour moi genre je serai jamais connue et tout mon dieu ah voilà si si la vie est encore longue ne t'inquiète pas mais ça c'est peut-être des gens qui ont justement mis d'autres personnes sur un piédestal des gens qui à 22 ou à 25 avaient déjà publié un truc c'est un peu comme quand t'es réalisateur et que tu te dis oh la la Xavier Dolan super jeune il avait déjà fait des choses je pense que c'est le seul exemple qu'on pourrait citer genre Xavier Dolan ouais voilà c'est ça du coup ouais il y a des gens bien sûr il y a des exceptions il y a toujours des gens hyper jeunes qui vont être super doués et tout et vous allez vous dire putain mais à 16 ans qu'il a tout compris bah en fait ouais il a peut-être appris plus vite alors je me souviens en plus de moi j'avais une j'avais une réflexion comme ça à ma gueuf avec Antoine où quand il est arrivé tu vois je me disais putain mais il est trop doué il est tellement en avance sur moi par rapport au storyboard et tout son dessin est incroyable et il m'avait répondu il faut pas voir le parcours de quelqu'un vis-à-vis de son âge en fait c'est ses expériences le temps qu'il y a passé et même les épiphanies qu'on a vis-à-vis du dessin d'avoir compris la perspective d'avoir compris l'anatomie ça n'arrive pas au même âge c'est pas l'âge qui va déterminer en fait si t'es en retard ou en avance chacun son parcours et je me souviens que quand il m'avait dit ça ça m'avait pas mal aidé et au-delà de ça Antoine c'est quelqu'un d'exceptionnel aussi faut pas essayer de se comparer à lui donc voilà on est d'accord il est super doué super rapide alors ça c'est le truc qui me choquait au départ parce qu'il était à côté de moi c'était mon co-worker et moi je voyais bien qu'on nous donnait une page de script moi je passais la journée à y réfléchir vaguement à faire un petit croquis à la fin de la journée lui dans la matinée il avait déjà une séquence à montrer au réalisateur et même où les réalisateurs lui disaient calme toi calme toi sinon on va finir le film en 7 mois ah non faudrait quand même pas mais voilà tout ça pour dire que pour le film la personne en fait qui donne un commentaire qui est intéressant aussi aujourd'hui on a une vague de prodiges de moins de 20 ans prêt à entrer sur le marché et du coup ça me fait me poser la question est-ce que finalement ce serait grâce aux réseaux sociaux et au fait de pouvoir avoir toutes les infos et des milliers d'artistes et de vredards à portée de main est-ce que est-ce que ça fait en sorte que les gens évoluent plus vite alors soit ça je pense que ils évoluent plus vite ou alors ils ont plus de ils ont plus de références que ces gens-là si ça se trouve il y avait aussi des prodiges à notre époque il y avait moins de blogs et on les voyait moins les blogs c'était pas comme Instagram on découvrait tous les jours donc il y a ces deux choses-là si ça se trouve c'est ça soit ils étaient déjà là soit effectivement mais il y a aussi il y a aussi l'idée qu'aujourd'hui sur Instagram le nombre de tutoriels qui sont balancés que ce soit sur Pinterest ou ailleurs je me dis que si un jeune de 14 ans avait tout ça tous ses tutoriels à bout de bras tu m'étonnes qu'il progresse il n'a même plus besoin d'un prof il suffit de dessiner comme un tel les écoles déjà les écoles merci Tony il est trop mignon Tony qui dit mais vous n'êtes pas déjà trois prodiges oui effectivement on est quatre avec toi mais par rapport à ça il y a aussi je sais ça devait être aussi le cas à l'époque mais il y a aussi des trucs genre schoolism où moi j'ai appris à faire de la couleur en achetant des cours en ligne de Robert Kondo et d'IsoSumi d'ailleurs sur schoolism j'avais pris leur cours sur la peinture numérique et franchement ça m'a vachement aidée du coup il y a peut-être ça qui joue donc déjà il y a des tutos ensuite il y a des écoles en ligne genre même animation mentor bon je sais que ça existait déjà quand on était étudiant mais il y a ça il y a bien sûr quand tu vois du contenu peut-être que tu piges plus vite parce que on va peut-être parler aussi enfin je ne sais pas si ça en rapport à ce que tu fais c'est-à-dire un musée à apporter de moi de quoi ? c'est comme si tu avais un musée à portée de main en fait tu as les meilleurs artistes qui postent leurs trucs moi je sais que former mon goût esthétique ça m'a pris vachement vachement de temps parce que moi j'ai grandi à la campagne et mes parents n'avaient pas du tout d'aspiration artistique donc j'ai mis plein plein de temps à trouver ce qui était bien ou pas bien quoi ouais c'est c'est un peu l'histoire donc du goût est-ce que le goût ça s'apprend moi je suis sûre que le goût ça s'apprend après chacun son son opinion mais aussi ce qu'on voyait quand on était étudiant on adulait des trucs qui je parle pour moi en fait j'adulais Peter de Sèvres et c'est vrai que j'avais même commandé un de ses livres pour mon anniversaire et maintenant quand je le regarde je trouve que c'est cool mais je ne suis plus du tout ultra fan comme je l'étais en fait de ses dessins du coup le goût évolue au fur et à mesure et c'est pareil les trucs du style Glenkin je regardais les trucs sur les blogs et tout de Glenkin et je trouvais ça incroyable machin puis maintenant c'est un peu passé ça vous a fait ça à vous en regardant les blogs que vous regardiez à l'époque ah ouais bien sûr le goût évolue selon la mode aussi je trouve ouais parce que c'est vrai que les trucs hyper volume à la pixar et tout maintenant c'est plus ça qui est vraiment mis en avant alors ça n'empêche pas que ça reste qualitatif et qu'il y a des gens qui adorent mais c'est vrai que Glenkin ça paraît vachement ringard maintenant par rapport à des gens qui proposent autre chose on est plus dans une ère un peu visuelle je pense que techniquement les choses vont revenir en arrière c'est comme comme tu disais à une époque c'était plutôt le style de Glenkin qui était à la mode alors que il y avait un alors que le style manga ultra détaillé c'était ringard aujourd'hui les choses que l'on considère que l'on considérait comme ringard c'est à dire du manga des années 90 un peu dégueu avec du numérique aujourd'hui mais ça a explosé c'est genre wow c'est trop cool quelque chose me dit que dans 10 ans Glenkin va redevenir à la mode je sais pas mais c'est possible de toute façon les motos comme Sanpé à un moment donné Sanpé était à la mode ensuite il y a eu le style Disney et puis maintenant on voit bien qu'il y a eu toute une époque il y a quelques années où beaucoup beaucoup de gens faisaient du Sanpé parce que c'était des trucs qui fonctionnaient et enfin je me rappelle aussi que moi pendant longtemps même maintenant c'était la vieille école que j'aimais bien les trucs un petit peu nouveaux même du style Gumball et tout j'ai mis du temps à aimer parce que je restais vraiment sur Disney et surtout Bill Pitt et je sais que Nima et moi on adore Bill Pitt mais que de temps en temps je montre des trucs de Bill Pitt à des amis ils sont là ouais c'est sympa alors que moi je suis là ouais putain c'est du storytelling c'est génial et en fait il y a plein de gens qui ne sont pas touchés qui préfèrent des trucs arty ou même des trucs de Cartoon Network etc moi pour le coup j'ai jamais été très sensible au style Cartoon Network mais après c'est c'est pour ça il faut rester filé à soi-même restez naturel restez naturel vous aimez pas c'est pas grave vous aimez c'est pas grave non plus ouais alors vis-à-vis de ça moi à un moment donné j'étais un peu paumée et puis je suis paumée dans mon art à peu près tous les six mois donc ça reviendra mais à un moment je savais vraiment pas ce que j'allais faire et en fait c'est terrible parce que comme on a pas du recul sur notre propre taf moi j'ai toujours l'impression qu'à moins que je me force vraiment à faire une série d'illustrations comme In October par exemple qui vont toutes bien ensemble je regarde mes trucs et je me dis putain ça va pas y'a pas de cohérence j'arrive pas à comprendre c'est quoi le fil rouge entre tous les trucs et donc bref j'avais fini par demander sur Instagram dans mes stories ben qu'est-ce qu'en pensent les gens qui me suivent comment ils décriraient mes dessins qu'est-ce qu'ils aiment bien qu'est-ce qu'ils aiment moins etc et en fait il y a beaucoup de gens qui m'avaient répondu genre ouais le principal c'est de te faire plaisir et en fait c'est vrai et c'est un bon conseil mais je mettrais un peu de nuance là-dedans parce que en fait ça dépend ce que t'as envie de faire avec ta présence en ligne avec tes réseaux sociaux parce que si c'est juste purement de l'expression et que t'as envie de partager qui tu es ok ben effectivement fais des trucs qui vont te faire plaisir mais à quelqu'un qui a une ambition de carrière qui a un rapport aussi professionnel à son travail je pense que tu peux pas te contenter de dire fais ce que tu aimes parce que c'est c'est un peu naïf en fait et du coup ben s'en est suivi toute une réflexion personnelle sur mes dessins et d'ailleurs si ça vous intéresse de lire cette réflexion et qui peut être aussi un bon exercice pour vous vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram dans mes stories qui sont affichées sur ma page il y a un truc qui s'appelle Art Fout bon c'est de l'art et elles sont disponibles à la fois en français et en anglais et en fait c'est moi qui me pose des questions qui essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a de bien ou de moins bien qu'est-ce que j'aimerais améliorer dans mes propres dessins et surtout le truc qui m'avait aidée c'était de me dire je vais essayer de regarder que ce que j'ai fait moi à force de se comparer aux autres on a tendance à perdre pied avec qui on est nous et je pense que c'est bien de dérouler tous vos dessins et de vous dire lesquels j'aime vraiment et pourquoi et qu'est-ce que j'aime pas et pourquoi vous comparez à vous-même en fait donc voilà il y a plusieurs je ne sais pas si tu l'as vu d'ailleurs Chloé parce que maintenant que tu dis ça j'étais tombée sur une vidéo où on voyait Manuel Fjord dessiner et en fait tu avais son accroché à son mur je pense que c'était pour un projet vraiment spécifique qui avait un rapport avec oh mon dieu je suis nul en histoire de l'art l'art nouveau je ne sais plus enfin bref du coup il avait des références de peintre accroché à son mur pour le bien de la BD qu'il est en train de faire mais il y avait également accroché des dessins à lui par exemple d'ailleurs ce n'est pas forcément des dessins particulièrement bien bien travaillé ça pouvait arriver qu'il balançait un petit croquis comme ça mais du coup face à la caméra il expliquait en fait les raisons pour laquelle il avait affiché ça c'est parce qu'il aimait bien la façon dont il dessinait l'oeil à ce moment là le trait qu'il avait fait pour cette main du coup cette approche était intéressante j'étais là c'est vrai que en général quand je place quand je monte un mood board je mets que très rarement mes dessins en fait parce que on a tendance à être beaucoup plus exigeant envers soi-même qu'envers les autres du coup on voit plus tellement les défauts et les qualités et encore moins les qualités en vérité du coup je pense que pour un travail pour soi-même en fait je ne sais pas si on peut appeler ça du self-indulgement genre en mode se faire plaisir à soi-même et d'être un peu plus gentil envers soi-même un peu plus bienveillant du coup c'est bien aussi de se poser un moment de regarder ses dessins et d'être objectif honnêtement et de se dire ok quelles sont mes qualités pourquoi j'aime pas ça pourquoi comme tu disais Chloé de te poser ce genre de questions là en fait on le fait pas assez souvent ouais c'est dur c'est dur et puis alors on en avait déjà parlé dans un autre podcast mais moi je me souviens quand je suis arrivée à Gueuf et qu'il y avait tous ces grands artistes et que qui étaient très très talentueux et toujours très talentueux et qui eux-mêmes même à 35-40 ans tu vois ils se posent encore la question ah c'est sans fin ils se fouettent encore en se disant c'est un mauvais dessin c'est pas bien ce que j'ai fait c'est là mais est-ce qu'un jour ça s'arrêtera quoi est-ce qu'un jour j'arriverai à être contente de mon travail enfin je sais pas si ouais bah non parce que je pense que sinon on avancerait plus on aurait plus le drive de vouloir faire mieux c'est ce que disait Laurent je me souviens j'avais dit ça à Laurent il m'avait dit exactement ce que tu viens de répondre mais après est-ce qu'on aurait envie d'avancer et j'en avais parlé avec un autre type je sais plus qui je me souviens qu'on discutait de ça alors ah c'était peut-être avec François bon je sais plus mais dans tous les cas il m'avait fait un schéma qui était assez intéressant où ça faisait comme des escaliers et c'était notre la façon dont on progresse il y avait deux escaliers vous connaissez ce truc là ? je crois que je vois ouais ouais c'était t'avais un petit escalier qui disait quand t'as une phase de stagnation donc tu n'évolues pas et puis d'un seul coup hop tu vas évoluer ensuite tu stagg ensuite tu évolues ensuite tu stagg et en fait t'avais ton oeil qui était aussi l'évolution de la façon dont tu vois les choses et dont tu apprécies les choses et ça faisait aussi un escalier sauf qu'il était en décalé ce qui faisait que les seuls moments alors je ne sais pas si je peux prendre un petit papier et le montrer mais en gros tu avais du coup les phases de stagnation donc tu avais une sorte de courbe en fait de ton évolution et puis l'oeil qui faisait en fait l'inverse l'inverse la même chose mais en décalé ce qui fait que les seuls moments il est toujours en avance ce qui fait que les seuls moments où tu es content de toi c'est là là tu dis ok j'ai fait un beau dessin puis ensuite ton oeil va évoluer va changer alors que toi tu stagnes tu as une double ta capacité à t'améliorer et du coup tu n'as que ces petits moments là de satisfaction mais tu es un petit peu d'ailleurs très important ça a dû être conseillé bien des fois mais ne jetez jamais vos dessins parce que et ne suivez pas trop dur avec vous même pour en revenir à ça sombrine garde tes dessins mais vraiment c'est important parce que vous allez voir que si vous vous scrollez sur votre propre instagram ou dans vos dossiers là où vous avez tous vos dessins et vous regardez et en fait vous allez voir à quel point vous devenez beaucoup plus indulgent avec des choses que vous avez fait il y a longtemps vous allez vous dire ah ce truc je le détestais et maintenant quand je le vois je le dis c'est pas si mal et il y avait carrément des bonnes choses dedans faites confiance au temps le plus difficile c'est de contrer votre critique intérieure au moment où vous faites le truc parce que vous allez tout de suite être tenté de vous dire c'est de la merde je le montre pas je le jette si vous arrivez à juste retarder un peu l'échéance même en revenant le lendemain et en regardant votre feuille à mon avis vous aurez déjà un regard un peu plus tolérant envers ce que vous avez fait quoi bah justement je me permets de rebondir je me permets de rebondir là dessus parce que j'avais posté un tweet il y a pas si longtemps je lui disais Vitao parce que j'étais tombée sur mon ancien portfolio de 2016 où j'avais vraiment et drastiquement un style complètement différent et complètement pété on va pas se mentir enfin pété c'était au crayon de couleur et honnêtement j'avais vraiment l'impression déjà qu'à ce moment là que je m'éclatais et que c'était pas forcément facile à faire mais que le concept était drôle et simplement parce qu'à l'époque j'avais pas suffisamment de likes vis-à-vis de ce style là du coup j'avais vraiment choisi de changer de style et d'avoir un style comme je l'ai aujourd'hui mais c'est vrai qu'en retombant là dessus il y a quelques jours c'était il y a 3 jours en plus bah là je me suis rendu compte mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça alors que c'était il y avait des idées il y avait des idées intéressantes en fait ce qui est intéressant parce que là on dirait que je me fais je m'envoie des fleurs et tout mais comme aujourd'hui j'ai un style complètement différent j'ai l'impression que la personne qui dessinait ça à l'époque est une personne différente aussi du coup c'est comme si là ce que je disais c'était c'est comme si je complimentais une autre personne en fait et là je me dis là on tombe des nues genre en mode c'est plus indulgent avec voilà c'est ça mais c'est marrant parce que je crois que moi j'ai ce problème là et en même temps c'est un problème en même temps maintenant que je connais le schéma je peux plus contrôler puisque je le connais c'est qu'à chaque fois que alors c'est pas par rapport au réseau parce que je mets pas ce genre de truc sur les réseaux mais mon travail au niveau de la réalisation par exemple des animatiques que je vais faire sur des courts métrages que je veux faire ou alors même même le dernier court métrage que j'ai fait en fait je suis toujours hyper dès que je l'envoie et que je demande la critique d'une personne c'est à dire que je demande qu'est-ce que tu n'as pas compris qu'est-ce qui ne va pas dans ce truc là c'est moi qui vais demander aux gens est-ce que je peux améliorer ce truc là et donc je l'envoie à des gens en qui j'ai confiance dont j'aime bien le travail etc et typiquement ça m'est arrivé deux fois cette année la première une animatique que j'ai envoyée à plein de copains et que du coup enfin plein quelques copains et quand j'ai reçu leur retour en fait ça m'a détruite pendant deux trois jours le moment où j'ai reçu ça j'ai eu une bouffée de pas de tristesse mais en gros je me suis dit c'est tellement nul qu'ils n'ont pas compris donc je ne suis pas faite pour ça donc il faut que je trouve un autre boulot qu'est-ce que je peux faire si je ne fais pas de l'art ça va loin si je passe du temps à pleurer et puis ensuite quelques jours après ça dure c'est toujours vraiment je suis au fond du trou ça dure un jour minimum deux peut-être trois au maximum et puis au bout d'un moment je me dis mais non je ne veux pas changer de boulot il faut que j'apprenne à faire mieux parce qu'on peut toujours tout apprendre et donc à ce moment-là je recommence à regarder des vidéos sur YouTube je vais voir des hardbooks ou des trucs que j'aime bien et je me remotive à apprendre à faire mieux et donc ça ça m'est arrivé en octobre l'année dernière et en octobre cette année aussi j'ai envoyé mon dernier court-métrage qui est un montage très rough à trois personnes et les trois il y avait des trucs qu'ils n'avaient pas compris dont toi Sandrine d'ailleurs et je me souviens qu'au moment où je recevais ces critiques-là qui n'étaient pas des critiques c'était juste qu'on me dise qu'ils n'avaient pas compris mais moi je me disais putain je n'ai pas réussi à faire passer le message et donc encore une fois je me disais je suis nulle il va falloir que je change de boulot que je trouve quelque chose qui ne me mette pas des claques comme ça parce que c'est trop dur et deux jours plus tard j'étais là ah mais non il faut que je refasse un montage qui fonctionne parce que donc j'ai commencé à regarder des vidéos sur le montage et en fait c'est vraiment un schéma chez moi c'est tout le temps ça alors j'aimerais bien éviter mais en même temps je me dis ça me permet de savoir que quand je suis triste je me dis toujours bon je suis super triste là mais je sais très bien que dans deux jours ça ira mieux donc je vais attendre que le temps passe et donc il y a ça qui rentre en jeu il y a des moments je me dis que par exemple en entendant ça je me dis que si je devais si je devais le faire au fond de moi je me dirais mais non il ne faut pas que tu ne déprimes enfin mais au fond en fait je pense que l'étape de la déprime est probablement importante on va dire parce que c'est c'est un stade c'est un phase qui te permet justement d'évoluer enfin de transitionner sur l'autre étape qui est du coup la la remotivation parce que si tu ne passes pas par la déprime en fait je ne sais pas peut-être que tu ne réalises pas les choses je ne sais pas je ne sais pas du tout après c'est vrai que j'en ai parlé avec une hypnotiseuse j'essaie de me libérer de certaines émotions et on a réussi à travailler là-dessus un peu je lui ai raconté à peu près les émotions que j'avais l'impression d'être tirée vers le bas l'impression d'avoir des sortes de petits frissons désagréables quand je suis en train de montrer quelque chose à quelqu'un et on a commencé à travailler là-dessus pour éventuellement quand tu as des critiques comme ça de passer directement à l'étape il faut que je fasse mieux avant de passer par je suis nulle j'aimerais bien essayer je ne sais pas je ne saurais pas dire si l'hypnose peut carrément corriger ça parce que j'ai l'impression que ce genre de choses ça relève de l'hygiène mentale en fait c'est vraiment réussir à voir le schéma arriver et à se dire ok je m'interdis certaines paroles certaines pensées qui sont trop violentes entre guillemets par exemple quand on dit qu'on est nul en fait être nul c'est vraiment horrible il faut vraiment bannir ça si possible de son vocabulaire parce que nul ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité pour toi de faire mieux nul c'est le zéro absolu ça veut dire qu'il n'y a rien c'est le néant en fait donc c'est même pas comme si t'étais genre mince je ne suis pas assez bon et du coup ça n'a pas donné le résultat escompté là c'est pas grave de se dire ça de se dire genre ah putain je suis déçu j'aurais voulu faire mieux ça c'est pas grave non plus mais c'est dire je suis nul ou je suis une merde ou je sert à rien ça c'est des trucs trop définitifs et sur lesquels on ne peut pas travailler en fait et je pense qu'il faut apprendre à se dire que même si les choses sont mal faites rien que le fait d'avoir fait quelque chose aussi petit et insignifiant soit-il c'est mieux que de n'avoir rien fait et ça c'est ce que il faut se dire effectivement ça aide un peu de se dire au moins ouais j'ai fait des trucs mais des fois ça implique une telle énergie dépense c'est surtout enfin je sais que cet été j'ai même demandé à des amis de m'aider sur un truc donc je me dis si j'ai raté mon coût ça veut dire qu'on a tous investi du temps moi personnellement un peu d'argent aussi beaucoup d'argent et c'est terrible de se dire on a passé des mois à construire ce truc ensemble pour qu'au final les gens ne comprennent pas l'émotion que tu veux faire passer c'est vraiment et on apprend de ses erreurs on apprend c'est comme le dicton comme les arbres il faut se planter pour pousser c'était le petit dicton c'est extrêmement c'est dur à accepter complètement franchement moi la première je suis très balèze à donner des conseils aux autres mais par contre à ne pas du tout les appliquer on est tous comme ça t'inquiète pas c'est pour ça qu'on a besoin des gens on a besoin de quelqu'un qui a le recul et qui puisse nous dire genre mais t'inquiète pas tout va bien se passer t'es pas nul parce que se le dire à soi-même c'est vraiment trop difficile et ça ça me fait penser j'ai une copine qui comprend à fond ça et à chaque fois que je vais alors quand je vais faire un pitch devant plein de personnes et que j'ai trop peur et que je me sens pas je vais la voir et je lui dis ça et je sais très bien qu'elle va me rassurer et je vais la voir pour ça parce que je sais ce qu'elle va me dire et j'ai juste besoin de l'entendre de sa bouche donc je vais la voir quand j'en ai besoin et je lui dis des fois ah j'ai un entretien tu peux me rassurer s'il te plaît et puis là elle me déblatère tous les trucs qu'elle sait que que j'ai réussi ou des trucs comme ça et je dis merci d'ailleurs c'est Loré et je te fais un gros bisou Loré si tu regardes cette vidéo parce que tu vraiment t'es très importante dans ce processus là du coup tout le monde va contacter Loré genre en mode oui moi aussi j'en ai plus quoi est-ce que tu peux quoi de choses pro non mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui qui croit en toi et sur qui tu peux aussi te reposer c'est clair les amis comme ça c'est précieux j'ai l'impression qu'en écoutant des interviews d'actrices de réalisatrices ou réalisateurs tout ça il y a toujours un moment ils remercient bon là en l'occurrence c'est leurs parents mais c'est toujours ça c'est genre ah oui sans ma mère j'aurais jamais réussi à faire ce que je fais là il y a toujours un moment ils citent une personne qui joue le rôle de Loré quoi et leur rôle de Loré c'est clair mais ouais pour 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 conclure un petit peu les conseils pour les jeunes je pense que qu'est-ce que moi j'ai envie de dire déprimez pas trop et tout c'est pas grave mais si vous déprimez c'est pas grave non plus voilà mais si vous déprimez c'est pas grave en fait en fait c'est ça dites-vous que tout le monde déprime parce que clairement c'est le cas donc vous n'êtes pas seul dites-vous que même les gens qui ont 100 millions d'abonnés probablement ils dépriment déprimons ensemble you're doing great ouais c'est ça il faut juste faire confiance au temps et ne pas trop se complaire dans dans la la déprime enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire des fois tu te sens triste et t'as pas envie de sortir de ton état de tristesse du coup là pour le coup il faut pas se laisser tirer vers le bas par la tristesse il faut se laisser intense comme disait ah j'ai entendu ça un truc intéressant je crois que c'était sur France Inter quelqu'un qui disait qu'il faudrait essayer de faire un peu comme les enfants vous savez les enfants ils ont une peine ils se mettent à pleurer et puis d'un seul coup ils s'arrêtent et puis ils vont jouer à autre chose et ils passent du pleur ah ouais ouais c'est clair et net ouais je confirme et tu confirmes avec ton petit ouais ouais mais du coup sur France Inter il disait mais ça en fait c'est la façon un peu naturelle des émotions c'est à dire qu'une fois qu'elles sont sorties avec les cris les larmes et tout on passe à autre chose alors que nous plus on grandit plus on intellectualise des émotions et donc plus on reste dedans donc peut-être qu'il faudrait essayer ouais clairement de se laisser le temps de l'émotion qui sorte et ensuite d'essayer de se remotiver ou de passer à autre chose de regarder des trucs qui font rire d'essayer juste d'aller de remonter un peu le moral et après ça restera en surface c'est la façon moi je l'imagine je sais pas si ça se passe vraiment comme ça mais dans l'idéal ce serait bien si ça peut rassurer les gens moi je connais plusieurs personnes dans mon entourage qui n'ont pas du tout de présence sur les réseaux sociaux et qui malgré tout sont relativement reconnus voire très reconnus pour certains dans leur milieu en l'occurrence le cinéma d'animation donc si vraiment c'est pas votre délire et que vous sentez que ça va vous drainer et que ça va être horrible ne vous sentez pas obligé d'utiliser les réseaux sociaux vous pouvez complètement passer à côté parce qu'il y a plein d'autres façons ça peut être aller parler aux gens ça peut être démarcher directement les studios en assemblant un portfolio ne vous sentez pas obligé à tout prix de montrer des choses sur vous si ça vous met mal à l'aise je pense que c'est complètement possible de faire sans après je reste persuadée à titre personnel que c'est un outil très important et qui a plein de mérite et moi ça m'a permis de rencontrer aussi plein de gens et de faire plein de choses que je n'aurais sûrement pas fait sans ça par exemple j'ai fait une murale pour un salon de coiffure c'est la première fois que je faisais un dessin aussi grand de ma vie et c'était vraiment une expérience hyper cool et typiquement j'ai rencontré la coiffeuse par ce biais là c'est super important ce que tu dis c'est vrai que depuis le début on parle sur le principe que tout le monde a des réseaux mais non effectivement il y a des gens qui n'ont pas forcément et qui n'aiment pas ça j'ai une amie notamment qui m'a dit je pensais qu'elle était très présente sur les réseaux elle m'a dit un jour qu'elle avait arrêté parce qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de scroller tout le temps et donc elle avait complètement arrêté mais n'empêche si vous sentez que ça vous fait du mal il ne faut pas hésiter à faire une pause ou voir complètement arrêté effectivement on peut continuer à trouver des jobs par LinkedIn voilà c'est ça exactement l'émulation artistique peut venir d'ailleurs vous pouvez avoir des gens autour de vous qui dessinent aussi et ça fera très bien la blague par rapport à aller regarder le style des autres gens sur Instagram il y a plein de façons de faire au final je pense qu'il n'y a rien de tel il n'y a rien de tel que de monter son propre cercle d'artistes d'amis justement pour s'aider à s'améliorer en fait montrer ses projets et avoir leur avis tout ça c'est vrai on arrive à la fin on arrive à la fin effectivement est-ce que des gens dans le chat auraient des questions et là on attend est-ce qu'il va se passer quelque chose en attendant les questions on peut peut-être passer à la question ah oui alors la question de Sandrine de Sandrine c'est parti pour le jingle non 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 alors justement est-ce que vous aurez des choses à recommander genre est-ce que vous avez vu une excellente vidéo de chien ou de koala super drôle à nous recommander est-ce que vous avez vu un documentaire très intéressant très profond sur Youtube Arte ou ailleurs toi pour commencer Chloé est-ce que tu aurais des recommandations et bien oui toujours non en fait là j'étais un peu dans une période de désert intellectuel genre ça faisait longtemps que j'avais pas vu des trucs vraiment bien en termes de films et séries et récemment comme à peu près la moitié de la terre je pense j'ai vu The Queen's Gambit c'est le jeu de la dame et c'est une série américaine anglaise je ne sais pas bref peu importe anglophone qui parle d'une joueuse d'échec hyper talentueuse en fait qui a qui a une façon de penser le jeu complètement démentielle et qui très jeune va juste pulvériser tout le monde et ça parle de comment elle va vivre sa vie et comment elle va réfléchir son rapport à son jeu et ce qu'elle a envie de faire et il y a des thèmes qui sont assez difficiles comme l'addiction la maladie mentale l'abandon etc mais en fait je trouve que cette série a un super avantage c'est que il y a des sujets très durs mais ils en rajoutent pas une couche comme dans les films et les séries habituelles ils rajoutent pas du drama par dessus du drama et au final on a des personnages qui sont beaucoup plus réalistes et assez bienveillants autour du personnage principal et c'est vraiment une série qui rebat un peu les cartes des dynamiques entre personnages et de l'idée qu'on peut se faire par exemple de la maladie mentale ou de l'alcoolisme et c'est vraiment très cool c'est à la fois divertissant mais aussi vraiment bien sur le fond je vous conseille il y a pas mal il y a aussi moi je ne l'ai pas vu mais on peut parler du côté esthétique franchement c'est du bonbon pour les yeux c'est très bon ça se passe entre les années 60 et 70 donc j'ai beaucoup de temps vous dire que les costumes sont mais trop bien quoi les séries comme ça et toi Nolwenn est-ce que tu aurais des recommandations je regarderai moi il y a un livre que je suis en train de terminer donc je peux en parler que je trouve génial alors c'est l'un de mes auteurs favoris d'ailleurs j'ai peut-être mon auteur favori qui s'appelle Bill Bryson et d'ailleurs je conseille quasiment tous ces livres franchement le premier que j'ai lu c'était The Stand About Kids c'est Ma fabuleuse enfance dans l'Amérique des années 50 qui est absolument génial que je trouvais super drôle et c'est un auteur qui raconte pas des fictions c'est souvent des trucs de sa vie mais aussi des fois il fait des chroniques marrantes et il y en a un qui est très connu qui s'appelle Walk in a Wood Promenons-nous dans les bois et celui que je viens de terminer que je suis en train de terminer c'est une histoire de tout ou presque c'est génial si vous aimez bien les trucs du style j'ai terminé aussi le dernier Hawkins Une histoire du temps qui là pour le coup c'était un truc un petit peu difficile à comprendre surtout quand il commence à parler de la théorie des cordes et tout et là d'accord et ce qui est marrant dans le livre de Bill Bryson c'est marrant parce que je les ai enchaînés les deux et Bryson il fait un petit peu le même truc c'est une histoire de tout ou presque donc il va parler des atomes mais il va aussi parler des dinosaures de l'humanité et je crois qu'à un moment donné il parle aussi des planètes donc ça rejoint un peu je crois qu'il parle aussi de la théorie de la réalité parce qu'il parle d'Einstein il parle de Hawkins d'ailleurs à un moment donné il parle de Darwin c'est super drôle parce qu'on apprend un petit peu des choses sur la vie de ces grands personnages d'Einstein de Darwin tu te dis ah putain ils ont fait des théories de fou dans leur vie ça devait être fou en fait non il y avait plein de trucs que tu apprends dans ce bouquin qui sont super intéressantes et en plus Bill Bryson il fait de l'humour du coup c'est ça que j'adore il raconte ces trucs là avec de l'humour et de temps en temps tu lis un truc passionnant et t'as la petite phrase du dernier paragraphe qui te fait tout du coup tu te commences à te marrer là dessus moi je conseille ce livre là qui est absolument génial voilà et quoi Sandrine ? cool moi en général j'aime bien raconter recommander de la merde mais là pour le coup je ne peux pas puisque j'ai vu un documentaire qui m'a bouleversée tu l'as vu d'ailleurs aussi Chloé ce documentaire s'appelle McQueen qui est un documentaire donc sur le designer le styliste Alexander McQueen alors il est comment est-ce qu'il est disponible ? moi je l'ai loué en toute honnêteté sur Youtube en toute illégalité et franchement honnêtement je ne connaissais pas trop sa vie et je ne sais pas si c'est un spoil mais figurez-vous qu'il est mort et moi je ne le savais pas du coup je l'ai découvert dans le documentaire mais ce qui est intéressant c'est de voir une personne qui parce que Lee Alexander McQueen venait de quartier populaire en Angleterre et ce n'était pas forcément quelqu'un qui avait les moyens de se payer du coup des écoles tout ça et c'est intéressant de savoir donc son parcours comment il en est arrivé justement à créer des vêtements à les coudre et comment de ses petites mains et de son statut il a su justement monter les échelons en commençant par devenir un tailleur simplement en cherchant un travail comme ses parents le pousseraient justement à trouver un travail dans une usine et au final réussir à rentrer dans l'une des plus grandes écoles de mode à Londres qui s'appelle le Central Saint-Martin c'est un truc comme ça à Saint-Martin oui donc il y a son ascension et sa chute en fait ce qui est intéressant c'est toujours enfin moi ce que j'ai trouvé intéressant en dehors de sa vie c'était qu'il avait une telle passion parce que avant d'être avant d'avoir la notoriété qu'il a aujourd'hui il n'était pas si bien vu en fait par l'industrie de la mode et pour toutes les personnes qui sont intéressées par la mode et de savoir comment la haute couture se déroule souvent c'est pas c'est pas c'est pas si glamour que ça parce que je crois que c'était un de ses premiers défilés où il avait peu d'argent donc il trouvait un moyen justement de de trouver le matériel justement pour créer ses vêtements et il manquait vraiment pas de créativité car bah les vêtements qu'il créait étaient extrêmement extrêmement jolis malgré le matériel il y avait du plastique récupéré un peu comme ça et honnêtement moi je pense qu'en tant qu'artiste parce que honnêtement moi je travaille pas dans le domaine de la mode mais en tant que personne qui crée des choses c'est extrêmement stimulant de voir un autre créateur avoir dégagé autant de passion en fait dans ce qu'il fait et souvent quand on perd de la motivation quand on se pose la question de genre mais pourquoi est-ce que je fais ce métier là en fait il suffit de simplement voir d'autres personnes parler en fait de leur passion pour consulter dans le premier podcast voilà comment retrouver la motivation donc je vous recommande vivement ce documentaire il est vraiment génial cool je regarderai ces deux trucs vos deux recommandations ça me semble bien yes il y a une toute petite question mais malheureusement c'est un truc c'est K3 plus K qui dit que en parlant de Blankin qu'est-ce qu'on a pensé de Over the Moon ben en fait moi je l'ai pas vu Chloé non plus toi tu l'as pas vu non plus donc ouais je suis désolée on va pas pouvoir en parler on en pense que on sait pas on sait pas encore on a pas encore regardé ce film personnellement le trailer me suffit largement à me faire une idée de ce matin et je le regarderai pas je suis pas sûre non plus mais en fait moi ce qui m'a dans le trailer ce que j'ai pas trop aimé c'était l'animation puis les yeux des personnages me parlent un peu chelou enfin même les designs je sais pas pourquoi il y a un truc off dans le style après je peux pas dire sur l'histoire parce que l'histoire je l'ai pas vue je peux voir comment ça se passer peut-être à l'occasion si d'autres personnes me proposent de le regarder mais là le trailer pareil m'a pas convaincue voilà moi perso moi c'est un conte que mes parents me racontaient souvent donc quand je l'ai vu en trailer j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce train désolé mais voilà quoi voilà 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 sur ce bon sur ce merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast merci à Chloé d'avoir participé c'était super cool ouais merci Chloé et si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires évidemment on essaiera d'y répondre le plus possible et puis voilà on se retrouvera pour un nouveau podcast prochaine fois yes merci bye 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 bye